qui vont revenir, on peut prendre l'exemple de Marseille qui a eu un passage très compliqué mais qui revient à sa place et qui n'est pas loin il y a toujours des équipes surprises par exemple le parcours de Lille qui est quand même incroyable et puis d'autres équipes qui s'accrochent un peu aux mêmes objectifs que nous donc on n'est pas tout seul mais le but c'est de match après match de rester accroché Merci Loïc on imagine que la carrière va se continuer du côté de Saint-Etienne 33 ans peut-être comme Newton on le reçera comme président un jour Dugas tu connais un peu aussi le secret de la longétivité pardon la longévité j'y arrive mais c'est pas la bonne t'inquiète pas c'est quoi là ? c'est l'apéro pour moi justement il aime bien venir se ressourcer un peu vers Bordeaux c'est pour ça qu'il est bon après ah d'accord bonne fin de saison et puis voilà à bientôt dans Team Dugas merci beaucoup Loïc et juste messieurs d'un mot énorme ambiance attendue à Marseille dimanche soir pour ce choc contre Saint-Etienne on attend 55 000 spectateurs au Vélodrome avec des tifos de la part des principaux groupes de supporters donc ça y est les supporters reviennent derrière leur équipe de Marseille ça va promettre une chaude honneur voilà bam l'OM champion se projette c'est reparti allez bam allez on y va ouais super magnifique on en reparlera lundi ça dans Team Dugas après Smart Take Saint-Etienne c'est génial allez on revient dans Team Dugas pour le journal moyen et puis on fera le point sur Rennes-Orléans en Coupe de France à tout de suite sur RMC alors comme d'habitude à cette heure-ci dans Team Dugas on fait le point sur la question la question qu'on vous a posée sur le compte Twitter de Team Dugas Benoît ouais ça rapproche du débat qu'on a eu à 18h Willy et Dugas est-ce que la Coupe de France doit être l'objectif prioritaire des Lyonnais en tout cas c'est peut-être le titre le plus facile à aller chercher Jean-Michel Hollas veut que le palmarès de l'OL ait une ligne supplémentaire on rappelle le dernier trophée 2012 avec cette Coupe de France Dugas est-ce qu'à ton avis la priorité de Lyon cette saison sur cette fin de saison c'est la Coupe de France ? tu m'écoutes pas quand je parle si je sais oui je sais mais je te relance là-dessus en détournant un peu la question donne la tendance alors puisque Dugas veut pas répondre je veux pas répondre à ça voilà je veux pas répondre à ça je trouve ça naze on va demander à Willy Willy t'as été entraîneur ouais et ben je te dis si c'est l'entraîneur qui répond l'entraîneur il te répond non non quoi ? parce que l'entraîneur il va te dire l'objectif c'est de finir deuxième pour être sûr d'être en Ligue des Chapeaux l'année prochaine d'accord parce que tu garantis l'année prochaine et les titres de Willy garantis rien c'est une réponse non mais aujourd'hui c'est fini aujourd'hui avec Amundi on s'intéresse à l'épargne salariale pour les TPE, PME écoutons Sophie à la tête d'une start-up informatique l'épargne salariale oui je connais j'en bénéficie avant de créer ma boîte je sais pas si c'est vraiment fait pour nous nous ne sommes qu'une petite structure de 6 personnes Marc vous êtes expert chez Amundi l'épargne salariale c'est aussi pour les petites entreprises bien sûr et d'autant plus depuis le 1er janvier car les TPE, PME bénéficient d'un dispositif très avantageux celles qui comptent moins de 50 salariés peuvent verser des primes sans charge ni forfait social et que doit faire Sophie si elle est convaincue ? il lui suffit d'ouvrir un plan d'épargne salariale Amundi accompagne tout type d'entreprise depuis plus de 50 ans avec l'objectif de construire la solution la mieux adaptée pour les TPE, PME nous avons mis en place un service clé en main qui leur est réservé merci Marc et on se retrouve bientôt pour en savoir plus plus d'informations sur l'épargne salarial et les TPE, PME sur amundi-ee.com Air France France La France est en l'air La France est dans l'air L'air France Moi je suis toute petite Est-ce que ça veut dire que mon billet il est plus petit que celui des grands ? En quelque sorte chez Air France le billet enfant est jusqu'à 30% moins cher qu'un billet adulte pour les voyages en famille et encore plus de surprises attendent vos enfants avec l'offre Kids Air France La France est en l'air Retrouvez toute notre offre famille sur airfrance.fr ou dans votre agence de voyage Intersport L'histoire de Célia c'est l'histoire d'une rencontre avec un legging Reebok chez Intersport Un legging tellement souple que depuis Célia elle n'arrête pas Échauffement, cardio, fitness abdos, fessiers Tu mérites le meilleur Célia Tous en pleine forme avec Intersport Du 25 février au 10 mars Le legging Reebok Jimana Tank femme est à seulement 24,99 euros au lieu de 44,99 euros soit moins 44% Intersport Le sport la plus belle des rencontres Condition et liste des magasins participants sur Intersport.fr Anne Rosencher Directrice déléguée de la rédaction de L'Express Cette semaine L'Express enquête sur une colère qui gronde Nous les petits blancs disent-ils Qui sont ces français qui crient à l'abandon ? L'Express en vente chez notre marchand de journaux Auchan et la vie change Et pendant l'opération bébé d'Auchan ce sont les voyages de Léo qui changent Avec 50% de remise immédiate sur les sièges auto et réhausseurs Par exemple le siège auto A20 Auchan Baby est à 47,45 euros au lieu de 94,90 50% Léo ? Tu seras le meilleur papa du monde En tout cas tu seras sur le podium ça c'est sûr Jusqu'au 12 mars Vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent 50% de remise immédiate sur une sélection de sièges auto et réhausseurs Auchan Baby Auchan Voir conditions et produits concernés en magasin est sur Auchan.fr RMC Team Dugas François Pinet Christophe Dugarry Allez on est retour à 18h50 vous êtes bien dans Team Dugas les amis François Pinet Benoît Boutron et Willy Sagnol toujours présents à partir de 19h nous allons parler football féminin Tout à fait avec J-100 avant la Coupe du Monde féminine qui aura lieu en France on sera avec Sabrina Delanois ancienne internationale plus de 300 matchs avec le PSG qui nous rejoindra on sera aussi avec Daniel Riolo et d'ailleurs vous pouvez soutenir aussi les Bleus on vous offre des places sur RMC pour aller voir France-Uruguay match amical de l'équipe de France féminine c'est lundi à Tours à 21h vous allez sur le compte Twitter de Team Dugas pour gagner vos places et puis on va faire un petit détour juste avant le journal moyen par Rennes-Orléans avec Xavier Grimaud au quart de finale de Coupe de France et toujours 0-0 22 minutes de jeu au Roizen Park match plutôt très équilibré avec un bon début de match de la part du Laisse-Orléans qui a même eu la meilleure occasion très grosse occasion à la 15ème par Joseph Lopi qui avait gagné un duel de la tête au milieu du terrain il s'est présenté seul face à Koubek et la super parade du pied gauche de Koubek Karim Ziani n'a pas pu reprendre derrière une occasion pour Rennes avec Ismaël Assar petite vol dans la surface ça a été contraire au corner le corner le coup franc où est-ce qu'il y a ? le coup franc magnifique de Clément Grenier qui vient fracasser la transversale et je crois que c'est Ismaël Assar qui doit reprendre ce ballon de la tête incroyable quel coup de fusil lancé par Clément Grenier alors il y a les Orléans les Orléans qui râlent et c'est Der Silva qui visiblement était là un petit peu surpris de récupérer ce ballon ça ferait donc 1-0 pour le Stade René il y a la vidéo donc il va y avoir arbitrage vidéo honnêtement le coup franc part tellement vite que j'étais incapable de suivre ce qu'il se passe après en tout cas coup de fusil je vous tiens au courant 0-0 toujours peut-être un 0 pour Rennes dans un instant la 23ème Xavier tu nous confirmes le but dans un instant on va commencer quand même avec le journal moyen tout le monde l'attend Adrien à la une du journal moyen de Team Dugas aujourd'hui sur RMC peut-être une solution au problème de Dugas et François Piné merci Adrien gros plan sur la méthode Unai Emery et puis un champion du monde 98 si on a le temps se lance dans une nouvelle carrière il est excellent vous êtes prêts ? oui vous écoutez RMC c'est le 103ème journal moyen de l'histoire de Team Dugas s'en va en direct de la rédaction de RMC Sport le journal moyen de Team Dugas Adrien Aiguard toujours pas la VAR ? sans fonction toujours pas la VAR direction donc l'Espagne et Séville dans l'émission le vestiaire sur RMC Sport 1 l'ancien joueur de Séville Benoît Trémoulinas c'était l'invité lundi Benoît a gagné quand même deux ligues Europa avec le FC Séville sous les ordres Duna et Emery il est très content d'avoir gagné deux ligues Europa c'est quand même un truc qui compte dans un palmarès mais moment particulier pendant l'émission Trémoulinas parle de la méthode Emery et on sent un joueur un peu fatigué c'était une purge parce que vous dans vos clubs vous avez fait beaucoup de vidéos mais nous c'était des 3-4 vidéos 3-4 vidéos par semaine ouais c'est des fois il y avait des matchs quand tu joues contre le Barça le réel tu faisais des fois 3-4 vidéos par semaine et attendons c'est à dire quoi 3-4 vidéos un match entier regardez non il décortiquait plein de matchs sur l'équipe contre laquelle on devait jouer et attention c'est pas fini le pire c'était dans le vestiaire avant les matchs avant les chauffeurs ils nous remettaient une petite vidéo de 35 minutes au cas où et après ils faisaient sa causerie ils nous faisaient participer qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner il y en a beaucoup et c'était dur c'est pour ça que ces deux ans est-ce que tu as fatigué est-ce que vous avez fini fatigué au passage vous avez noté la remarque de Manu au bout de 7 minutes je décroche c'est Manu Petit écoutez la suite est-ce qu'il est fatigué est-ce qu'il est sorti fatigué de cette aventure est-ce que tu as fatigué est-ce que c'est un coach qui épuise moi il m'a épuisé je pense qu'il n'a pas épuisé non c'était impossible honnêtement il m'a épuisé il m'a épuisé tu l'as dit tu l'as dit des fois il le voyait il s'enfuit le temps avant l'entraînement t'as plus d'influx nerveux après t'as pas envie de t'entraîner on va l'a accompagné deux ans à Célie ça m'embête excuse-moi Sarah je te coupe ça m'embête parce que c'est vrai que je suis vachement négatif sur Odaï mais voilà je suis honnête on peut le comprendre en plus je pense je suis obligé d'en parler voilà il voulait en parler alors après il a précisé son palmarès il est très fier il est très fier aussi d'avoir été coaché par Unai Emery mais tu sens que la méthode est quand même du gars à laisser des traces c'est incroyable mais la limite elle est peut-être là c'est-à-dire que c'est une méthode qui a fonctionné avec un certain type de joueurs avec la FC Séville parce que même si ça les a embêtés ça a fonctionné les joueurs ont adhéré parce qu'ils ont gagné par contre filer des vidéos quatre fois par semaine à Destar à Naïma ou à d'autres peut-être que ça fonctionne moins bien c'est pour ça que il a peut-être eu du mal à s'adapter ça fonctionne aussi un peu du côté d'Arsenal et dans des clubs un petit peu plus huppés avec des grands joueurs avec un peu plus de caractère et tout ça ça marchera moins bien cette méthode et oui ça marche pas juste pour vous dire que le but a été annulé toujours 0-0 entre Rennes et Orléans il y avait une main de la Silva on a le temps à ce que notre producteur nous autorise à repartir à Madrid on part à Madrid directement avec des nouvelles de Cristiano vous avez évoqué le sujet rapidement hier Cristiano qui en plus d'être une star du foot est aussi un homme d'affaires et il est déjà associé dans plusieurs business le journal portugais L'Expresso nous explique que Cricri a décidé de s'associer dans un nouveau projet donc qui va plaire à François Pinet et à Dugas Willy pour nous pour le moment nous on n'est pas vraiment concernés Faites attention Cristiano s'est associé à son compatriote Paolo Ramos qui est un spécialiste de ce sujet là pour créer une société qui s'appelle Insparia ok société spécialisée dans donc les implants capillaires donc François Dugas ça peut vous intéresser je vous donne toutes les infos j'ai des détails ça coûte combien le 18 mars déjà il y a l'entreprise qui ouvre à Madrid sa première clinique d'accord vous pouvez aller à Madrid c'est rapide surface de 2500 m² dans laquelle évolueront 150 professionnels capables d'effectuer 18 transplantations par jour le tout facturé donc Dugas entre 3000 et 6000 euros la prestation ça fait cher et vous savez détail qui tue c'est bien vu de la part de Cristiano puisque l'Espagne est officiellement le deuxième pays où les hommes sont le plus touchés par la calvitie dans le foot dans le monde la question que j'avais posée à Benoît c'est quel est le premier pays République Tchèque c'est incroyable c'est un métier d'avenir il n'y a pas de soucis mais il ne faut pas me faire croire que François il y en a entre 3000 et 6000 euros il y en a au moins le triple au moins le triple ça ne t'adresse pas toi Dugas il y a tout le terrain à refaire c'est impossible vous plaisantez ou quoi Dugas on te propose d'avoir des cheveux de nouveau il se trouve bien plus beau il a toujours encore les serre-têtes c'est ça la question il l'a gardé il l'a accroché chez lui moi ce que je faisais chez Dugas c'était à l'époque l'écarteur de narines merci beaucoup Adrien merci pour les conseils j'irai peut-être du côté de l'Espagne sur la clinique Christian il est ambassadeur mais j'attends toujours que Dugas m'aide un petit peu sur ce coup là un petit chèque que des gratteurs c'est taille RMC je te remercie tu es en train de se plaindre les porcs attends si tu me mets dans un confort à bientôt dans Team Dugas et on parle de Coupe du Monde féminine c'est dans 100 jours mais on en parle tout à l'heure à partir de 19h sur RMC dans Team Dugas à tout de suite RMC 18h-20h Team Dugas vous avez rendez-vous tous les jours avec Vincent Moscato dès 16h sur RMC il est jeune il s'en a il dit oh il est tendre oh il est tendre il fait un baby foot il a dit RMC tous les jours 16h-18h c'est le super Moscato Show Verissure bonjour comment puis-je vous aider bonjour je voudrais installer une alarme vous avez été cambriolé oui on est parti en week-end et à notre tour la maison a été cambriolé ne vous inquiétez pas notre expert sécurité peut venir vous l'installer dès aujourd'hui oh merci rendez-vous sur verissure.fr pour demander votre devis en moins d'une minute votre alarme avec protection 24h sur 24 c'est sûr c'est Verissure chérie t'as rendez-vous au collège avec Alice t'es où ? à la quinzaine fiat professionnel son prof t'attend mais si on s'achète un utilitaire il y a un coyote mini avec deux ans c'est tout ? bah un coyote mini avec abonnement offert si ça te permet de rouler en sécurité Alice peut bien faire une heure de colle pendant la quinzaine fiat professionnel du 11 au 28 février un coyote mini avec abonnement de deux ans d'une valeur de 435 euros est offert pour toute commande et immatriculation d'un utilitaire fiat professionnel jusqu'au 31 mars et les distributeurs participent en détail sur le site fiat professionnel fiat professionnel professionnel comme vous chez Pottron et Sofa nos canapés sont bien plus que des canapés nos tissus somptueux sont bien plus que des tissus et nos promotions sont bien plus que des promotions parce que ce sont des promotions Pottron et Sofa en ce moment chez Pottron et Sofa c'est bien plus que moitié prix profitez de 70% de remise sur la nouvelle collection printemps et vous pouvez régler en 24 mois sans frais trouvez les magasins ouverts ce dimanche sur Pottron et Sofa.com Pottron et Sofa artisans de la qualité et voilà je m'appelle Caroline Métro et je recrute avec LinkedIn Jobs quand j'ai vu le profil de Christine sélectionné par LinkedIn j'ai tout de suite vu que c'était la candidate idéale LinkedIn Jobs une nouvelle embauche toutes les viscans publiez votre offre aujourd'hui sur linkedin.com et bénéficiez de 50 euros de réduction sur votre premier poste issu de LinkedIn Data novembre 2018 conditions générales sur linkedin.com et bien sûr Lidl meilleure chaîne de magasin de l'année Allo patron je te sens troublé ah bah oui en ce moment ils font du jus de pomme trouble à 1,79€ la bouteille du jus de la vallée du Rhône et inédit chez Lidl le jus de pomme trouble à 1,79€ oui et du jus origine France Lidl s'engage avec les producteurs pour utiliser des fruits qui n'auraient pas pu être utilisés à la vente directe finis le gaspiller avec ce jus de fruits c'est sûr ça va faire du bruit Lidl le vrai prix des bonnes choses 2,39€ le litre offre valable jusqu'à épuisement des stocks plus d'informations sur Lidl.fr pour votre santé limitez les aliments gras salés et sucrés salut moi c'est Phil Phil électrique et ce que j'aime c'est bien démarrer le matin hélas aujourd'hui à cause d'un thermomètre plus négatif que positif ma batterie m'a lâché et ma voiture s'est arrêtée heureusement c'était pile devant un garage Citroën la chance car en ce moment Citroën offre jusqu'à 30€ pour l'achat d'un forfait de remplacement de batterie plus un bilan hiver gratuit bref 2 offres étincelantes qui me font dire merci Citroën les services Citroën vous simplifient la vie Citroën offre non cumulable réservée aux particuliers jusqu'au 28 février dans le réseau participant détails sur citroën.fr les moules sont de retour cuisinées en recettes marinières fraîches et délicieuses avec des petits légumes pour vous donner la frite Flunchez-les à volonté en ce moment les moules frites sont à volonté tous les soirs et le dimanche à 8,95€ ça c'est Flunch Flunch on peut fluncher Flunch on peut fluncher voir conditions sur flunch.fr il s'approche dangereusement du milieu de terrain revers le long de la ligne attention à la réaction oh ! plein de lucarne mais il n'a pas dit son dernier mot oh il tente le dunc avec combi max de PMU Sport parier en combiné et remporter jusqu'à 75% de gains supplémentaires et en ce moment jusqu'à 100€ offerts pour toute ouverture d'un compte sur PMU.fr conditions et informations sur PMU.fr jouez comporte des risques appelez le 0974 75 13 13 appel non surtaxé RMC allez c'est reparti pour la deuxième heure de Team Dugas c'est sur RMC avec Daniel Riolo et Sabrina Delanoir qui vont nous rejoindre bon François nous allons parler du football féminin car nous sommes à 100 jours de la coupe du groupe et oui est-ce qu'avec cet événement le foot féminin va s'installer durablement en France et puis on parlera aussi du classico Real Barça c'est ce soir dans le carré VIP on suit aussi Rennes-Orléans en coupe de France 0-0 pour l'instant RMC il est 19h à la radio sur votre portable votre tablette sur internet RMC et avant le retour de Team Dugas les infos avec Pierre Pillet bonsoir Pierre bonsoir à trois mois des élections européennes la République en marche et le Rassemblement National au coude à coude dans les intentions de vote résultat d'un sondage élab pour BFM TV le parti de la majorité recule celui de Marine Le Pen progresse les deux sont à 22% derrière on trouve les Républicains Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise président et gouvernement surpris par la montée en puissance des Pays-Bas au capital d'Air France KLM une nation qui possède presque 13% désormais du groupe franco-néerlandais l'état français détient un peu plus de 14% des parts Emmanuel Macron veut en savoir plus sur les intentions d'Amsterdam ce qui importe c'est que l'intérêt de la société soit préservé que le droit des sociétés soit respecté et qu'en aucun cas des débats de politique intérieure ne soient importés autour de la table du conseil d'administration et donc pour le reste nous souhaitons un groupe Air France KLM qui soit fort et les clarifications qui sont attendues votre météo demain une perturbation arrive par l'Atlantique alternance de pluie et d'éclaircies dans la moitié nord soleil dans la moitié sud température au lever du jour 2 degrés à Valence 4 à Strasbourg 5 à Limoges et Lille 7 à Marseille 9 à Paris la météo avec la caisse d'épargne 3000 experts en région au service des professionnels et des entreprises caisse d'épargne vous êtes utile presque 19h04 sur RMC revoici Team Dugas merci beaucoup Pierre allez c'est reparti pour la deuxième heure de Team Dugas c'est jusqu'à 20h sur RMC nous allons parler du football féminin avec le mondial qui débute dans 100 jours je pense qu'il faut arrêter de comparer le foot féminin au football masculin RMC RMC Team Dugas François Pinet Christophe Dugarry rebonsoir les amis nous sommes de retour pour la deuxième heure de Team Dugas toujours avec François Pinet et Benoît Boutron bonsoir messieurs bonsoir messieurs toujours présents en pleine forme magnifique vous endormez pas c'est la deuxième heure que ça envoie le plus je vous le dis de suite taquette on est là c'est pour ça Daniel Riolo est avec nous c'est pour ça que ça envoie le plus dans cette deuxième heure bonsoir Daniel comment ça va salut Christophe salut tout le monde ça va très bien merci bon je suis ravi d'accueillir pour une première Sabrina Delanois qui est avec nous bonsoir Sabrina bonsoir tout le monde bienvenue dans Team Dugas merci un petit peu forcément mais en tout cas je suis ravi d'être parmi vous ce soir c'est Daniel Riolo qui t'impressionne c'est ça ? oui je suis en face de lui j'ai un petit peu peur tu l'écoutes tu l'écoutes dans la fleur tu nous écoutes ah oui il ne mord pas il a boit mais il ne mord pas non même il est loin de lui donc ça va je vais me lever moi je peux me lever il peut se passer n'importe quoi vous inquiétez pas après 20h avant 20h ça va après 20h oh ça dépend Sabrina plus dangereux si tu es si tu es entre nous deux c'est plus compliqué là tu n'as que Daniel d'un côté tu devrais pouvoir y arriver bon je vais gérer alors Sabrina qui est directrice adjointe de la fondation du PSG qui a quitté les terrains en juin 2017 plus de 300 matchs avec le Paris Saint-Germain quand même 39 sélections avec les Bleus qui a disputé 1 euro une coupe du monde en 2015 et les Jeux Olympiques avec l'équipe de France donc on va parler bien sûr de cette coupe du monde qui arrive t'es en train de me filer la honte t'es en train de me filer la honte c'est bon arrête c'est ça tu veux me ridiculiser merci c'est ça d'accord salaud est-ce que la coupe du monde en France va permettre au foot féminin de s'installer on en parle dans un instant Daniel tu voudras venir aussi sur les coachs français il n'y en a plus sur les bancs en Europe à part en Ligue 1 évidemment depuis le licenciement de Claude Feuille comme annoncé depuis des années donc les coachs français doivent changer c'est un petit peu ton avis tu nous le donneras dans un instant et puis dans 30 minutes il y aura le carré VIP de Tim Dugas on parlera du premier des deux classico de la semaine entre le Real et le Barça avec Fred Hermel des infos à vous donner aussi sur le futur coach des Girondins de Bordeaux ça sera dans le Focus Ligue 1 et puis on suit bien sûr Rennes-Orléans quart de finale deux Coupes de France avec Xavier Grimaud Xavier où on en est ? On en est à 0-0 toujours 37 minutes de jeu 0-0 donc ce but annulé à la 22ème suite à un coup franc assez énorme de Clément Grenier la frappe est partie à toute vitesse elle est venue fracasser la transversale Da Silva l'avait repris pour penser-t-on ouvrir le score mais avec l'assistance vidéo Da Silva prend le ballon du coude du bras alors c'est vrai que le bras est collé à son corps mais bon voilà Monsieur Delerue a annulé ce qui paraît assez justement le but donc 0-0 match équilibré en tout cas et une équipe d'Orléans qui joue crânement sa chance qui est pas mal du tout notamment dans les remontées de balles donc c'est un match assez intéressant toujours 0-0 il reste 8 minutes messieurs avant la pause Très bien merci Xavier J-100 avant l'événement la coupe du monde de foot féminin en France RMC il faut arrêter de faire croire aux joueurs que le football c'est le talent Dugas contre-attaque une des belles phrases qu'on peut entendre quand on écoute Team Dugas Sabrina adore j'adore j'en sors des bêtises mon dieu quand tu les réécoutes quand tu les dis tu penses que ça va passer il y a quelques imbéciles qui vont y croire mais quand tu les réécoutes tu te dis c'est pas possible c'est pas possible la coupe du monde féminin qu'aura lieu en France du 7 juin au 7 juillet événement à suivre sur RMC ça débutera le 7 juin par France-Corée du Sud au Parc des Princes les françaises qui sont dans le groupe de la Norvège et du Nigeria est-ce que grâce à cet événement le foot féminin va définitivement s'installer ou en tout cas s'installer un peu plus en France 3216 pour nous joindre le hashtag RMC Live pour réagir sur Twitter d'abord juste avant de t'entendre Dugas quelques chiffres donnés par Benoît pour montrer quand même que le foot féminin est en pleine essence ouais ça marche bien chiffres qui ont été donnés ce matin 180 000 licenciés pour le football féminin ce qui est quand même assez énorme il y a 15% d'augmentation depuis juin dernier et le titre de champion du monde pour les bleus de Didier Deschamps donc les chiffres sont excellents et ce qui est surtout rassurant pour le foot féminin c'est le nombre de créations d'équipes en fait il y avait 3000 équipes auparavant il y en a 6000 aujourd'hui autre motif de satisfaction il y a beaucoup de nouvelles licences chez les petites les U6 et les U8 donc ça prouve que le foot féminin a certainement un avenir en France on rappelle que l'objectif de la FED c'est 2020 250 000 licenciés mais si on suit la courbe de progression on devrait pouvoir y arriver et avec en plus le mondial en France ce sont des chiffres a priori atteignables pour le football français féminin il y a un réel engouement en plus qui se prépare pour ce mondial Dugas toi tu penses que justement c'est le moment et que le football féminin va s'installer grâce notamment à ce mondial en France écoute je ne suis pas un spécialiste du football féminin mais j'ai l'impression qu'il est plutôt bien installé il est plutôt bien traité alors après on veut toujours plus et c'est légitime et c'est légitime de demander ça et c'est à juste titre après moi je trouve qu'il est plutôt bien traité organiser la coupe du monde forcément ça va aider ça va faciliter les choses pour le faire encore mieux connaître mais ce qu'il va falloir surtout c'est un titre il va falloir des émotions cette équipe de France nous a donné nous a procuré beaucoup beaucoup d'espoir ces dernières années et puis elle a bloqué elle n'a pas réussi à par exemple jouer une finale elle n'a pas réussi à obtenir un titre et ça nous a un petit peu laissé sur notre faim alors le travail de fond est plutôt bon de la part des acteurs du football de la FED des gens qui veulent s'investir des clubs qui veulent s'investir avec ce football féminin après si on veut un engouement populaire derrière le football féminin et notamment l'équipe de France il va falloir que cette équipe procure des émotions elle procurera des émotions en allant chercher un titre parce que ce qu'il faut bien évidemment c'est l'équipe de France c'est l'équipe de France qui va amener tout le reste toutes les autres équipes donc pour l'instant ça manque organiser la Coupe du Monde c'est bien essayer de la gagner ou au moins faire une finale ou je crois que même en demi-finale si on avait été je crois en demi-finale en 2011 voilà c'est ça il faut essayer d'aller un petit peu plus haut pour que l'engouement soit définitif et que le football féminin s'installe définitivement dans le paysage footballistique Sabrina j'imagine que tu partages ce que vient de dire Dugas tu penses que le Mondial et l'équipe de France doit être justement porteur pour ce football féminin en France oui exactement ça peut être une excellente caisse de résonance finalement pour le football féminin et le fait qu'il y ait des jeunes filles qui s'inscrivent dans les clubs qui est de plus en plus de clubs et de sections féminines c'est aussi un bon signe et ça fera partie des vecteurs qui vont permettre au football féminin de se développer je suis aussi d'accord sur le fait qu'il faut créer de l'émotion atteindre les demi-finales finales voire gagner le titre évidemment ça permettra aussi d'avoir une meilleure image et de créer finalement une adhésion autour des familles qui vont inscrire leurs petites filles dans les clubs finalement et ça améliorera aussi l'image du football qui aujourd'hui a encore une connotation assez masculine et de permettre à un plus grand nombre de jeunes filles de s'inscrire dans les clubs toi tu regardes Daniel le foot féminin c'est ton truc alors il se trouve qu'en un an il s'est passé pas mal de choses dans ma vie rapport à ce foot féminin à l'approche de cette coupe du monde qui évidemment va m'intéresser c'est long à changer les habitudes et la culture dans l'approche d'un sport qu'on ne connait pas bien finalement même si on est censé connaître le foot puisque foot des hommes foot des femmes ça reste du foot mais l'approche c'est ça qui fait encore défaut c'est pas le même anecdote il se trouve que l'été dernier je suis aux Etats-Unis j'ai de la famille aux Etats-Unis et que là-bas c'est extrêmement populaire le foot féminin et que dans la famille une petite cousine est très très forte je ne sais plus quel âge elle avait 11-12 ans mais elle est déjà dans les sélections elle joue déjà très très bien donc déjà elle joue avec mon fils qui évidemment l'a prise de haut dès le départ et a vite vu qu'elle est meilleure que lui et on commence à discuter et eux déjà envisagent de faire le voyage pour venir voir la Coupe du Monde en France donc c'est quelque chose d'important et là en discutant ils se rendent compte du décalage culturel entre leur approche et la mienne ils me disent mais tu es dans un pays où le foot est très important où vous vivez dans la culture foot et tu me dis que le foot féminin ça ne te parle pas et je dis oui et tout et là on se fait un petit jeu même sur les audiences je dis mais tu sais c'est pas beaucoup regardé et tout ça et eux à 10 000 kilomètres me battent sur les audiences que le foot féminin peut faire à la télé en France je pensais que ça faisait beaucoup moins on vérifie internet donc je me dis déjà c'est un peu plus suivi que je le pensais donc déjà je change c'est pas que je change de point de vue mais en tout cas je m'y intéresse un petit peu second événement dans ma vie sur la dernière année il se trouve que ma femme prépare un documentaire sur la Coupe du Monde de foot féminin qui va avoir lieu au mois de juin donc elle est à fond dedans du coup je m'y intéresse un petit peu je dis mais qu'est-ce que tu fais et elle suit des filles et les portraits et elle découvre que ce sont des filles extraordinaires je me suis mis à regarder certains matchs et là c'est pour ça que je parle de culture et d'habitude c'est là qu'il y a encore un truc qui bloque et ce truc qui bloque en fait c'est difficile à expliquer pourquoi elle me dit elle regarde elle me dit pourquoi si tu regardes j'adore le tennis tout le monde le sait elle me dit si tu regardes Serena Osaka finale du dernier US Open tout le monde a vu c'est un match extraordinaire elle me dit tu ne penses à aucun moment quand tu regardes et en plus il y avait l'Open d'Australie donc on regardait la finale encore plus récemment elle me dit à aucun moment dans ta tête tu ne fais une comparaison tu prends du plaisir à le regarder et là ça fait 10 minutes qu'avec toi je suis devant un match du PSG je ne sais plus quel était le match PSG Montpellier je crois récemment elle me dit tu n'arrêtes pas de me parler de ça elle dit mais débloque elle dit regarde le match pourquoi tu es sans arrêt en train de me dire regarde là ça ne va pas l'erreur c'est comparer elle me dit il ne faut surtout pas comparer tu n'es pas en train de me parler de la vitesse de la balle ou de la vitesse de machin elle dit donc en fait c'est culturel parce qu'au tennis ça fait des années maintenant qu'en fait on ne fait plus ce parallèle là et que tu prends du plaisir à regarder aussi bien ce match là que ce match là en considérant pratiquement que ce sont effectivement dans le tronc les mêmes sports mais dans l'aspect forcément différent les échanges ne sont pas les mêmes les façons de jouer mais tu sais apprécier les différences et dans le foot tu n'en es pas encore capable je lui ai dit bah oui 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 mais il faut donc forcément ça prend du temps ça prend du temps déjà alors la première étape c'était il y a peut-être quelques années carrément je ne voulais pas regarder on peut dire quelque chose ou pas ça devient Team Riolo tu as raison non mais c'est ça d'inviter Riolo dans ton émission je t'avais prévenu non mais c'est toujours très très non mais on l'a invité avec plaisir parce que c'est toujours très intéressant mais en plus vous partagez un petit peu la même chose quand toi tu regardes un match de foot féminin c'est la même chose moi aussi j'avais malgré tout un petit blocage c'est pour ça que je voulais aussi poser cette question à Sabrina est-ce que j'ai la bonne attitude si je regarde le football féminin en ne le comparant pas au football masculin ou est-ce que je commets un crime de laisse majesté est-ce que ça vexe les footballes comment dire les footballeuses les footballeuses les footballeuses est-ce que ça vous vexe est-ce que voilà parce que pour moi c'est pas je suis désolé c'est le même sport mais pour moi je ne le regarde pas du tout pas du tout de la même manière non mais moi je suis aussi d'accord avec vous deux sur ce sujet c'est vrai qu'on ne peut pas le comparer mais pour moi on ne peut pas le comparer à tous les niveaux c'est-à-dire déjà d'un point de vue du spectacle que ça offre c'est complètement différent parce que les filles ont d'autres qualités que le football masculin c'est moins athlétique ça va moins vite donc peut-être qu'en termes de spectacle effectivement il faut le regarder avec un autre oeil et puis aussi sur les enjeux de toute façon que ce soit médiatique financier etc c'est tellement à des années lumières qu'il ne faut pas comparer et pour moi je vous rejoins complètement sur le fait que ce n'est pas deux sports différents parce que les règles sont les mêmes etc que c'est un sport commun mais que finalement il faut prendre l'habitude et comme le disait Daniel justement ça va prendre du temps de changer ses mentalités et de le regarder avec un oeil différent moi je suis complètement d'accord forcément un événement comme la coupe du monde ne peut qu'aider bien sûr ça va permettre à un grand public aussi de regarder ce sport et de pouvoir le voir au grand jour sur un événement mondial jusqu'à où peuvent aller en termes de progrès parce que moi il y a quand même en termes de qualité technique notamment les gardiens les gardiens de but aussi les gardiens de but c'est compliqué c'est souvent le débat les gardiens mais une fois qu'on a dit qu'il faut décrocher là-dessus non mais Daniel il ne faut pas sans arrêt penser aux gardiens qui soi-disant sont des passoires et en fait il faut arrêter non mais je suis d'accord avec toi Daniel ok peut-être que c'est un poste où elles sont moins performantes mais en gros il faut se dire que c'est un élément du jeu oui mais Daniel simplement comme l'attaquante elle frappe certainement moins fort que le président Ronaldo c'est évident Sabrina je ne sais pas s'il y a une formation spécifique pour les jeunes filles pour être gardiennes c'est peut-être ça aussi qui manquait excuse-moi François pour corroborer ce que tu dis là où je suis quand même à moitié d'accord c'est qu'en termes de qualité physique le poste qui peut se rapprocher le plus entre les garçons et les filles c'est au contraire gardien de but une fille elle est capable d'avoir la même détente elle est capable d'avoir la même agilité moi c'est là que j'ai un souci c'est-à-dire que quand tu compares les joueurs de champ tu ne peux pas les comparer parce que c'est plus compliqué il y a le physique la vitesse mais les gardiens de but ils sont à mon avis moins comparables et là il y a un tel écart entre les deux que par moments ça en devient un peu un peu comique sincèrement les filles elles ont l'agilité dans tous les sports elles savent faire les mêmes choses que les garçons peut-être un peu moins vite un peu moins rapidement mais elles savent faire la même chose après j'ai l'impression que c'est un poste spécifique quand même à la dernière finale de Ligue des Champions seul Carlos il a fait rigoler aussi oui c'est vrai mais Sabrina a peut-être une explication justement en fait mon avis moi tout simplement c'est que ça va une fois de plus prendre du temps parce que dans les mœurs si on prend je pense les clubs de football féminin aujourd'hui très peu ont un entraîneur spécifique sur les gardiens de but comme ça pouvait être le cas il y a 10 ou 15 ans où il n'y avait pas de préparateur athlétique dans les staff aujourd'hui le poste d'entraîneur de gardiens de but n'existe pas et c'est quelque chose qu'on a pris aussi avec beaucoup de retard pour moi c'est ce qui explique aussi ce retard qu'on peut constater effectivement le jeu collectif du football féminin évolue plutôt dans le bon sens qui est un léger retard sur le poste de gardien de but mais c'est simplement parce que ce côté professionnalisation du poste de gardien de but s'est fait tardivement par rapport au reste le regard global changera quand tu regardes la coupe du monde que les stats seront pleins parce que dans ma fameuse expérience du récent PSG Montpellier il est évident aussi que quand tu regardes un match et qu'autour ça fait campagne parce que tu as des arts t'as une moitié de tribune et tout ça évidemment que l'oeil se dit ah bah tiens c'est pas sérieux mais ça serait un match de coupe de France d'homme dans je sais plus là le dernier qui était comme ça c'était Vitré Lyon-la-Duchère où il y avait les bâtiments avec les gens au balcon bah évidemment que ça fait pas sérieux non plus donc ça c'est l'habillage mais l'habillage ça vaut pour la Ligue 1 pour la première ligue c'est tout ça et la coupe du monde où il y aura des beaux stades et visiblement ils seront tous pleins ça ne pourra qu'améliorer le spectacle et visuellement rendre la compétition vous savez quoi ? on va peut-être progresser aussi par rapport à nous quand on arrêtera de faire ce débat là est-ce que le foot féminin a du retard etc quand on parlera vraiment du foot comme on en parle du foot masculin quand on parlera des joueuses c'est sûr que ça prend forcément du temps c'est de l'installation c'est aussi ne pas connaître le passé parce que quand on va regarder la coupe du monde quand on va faire les débriefs des matchs de l'équipe de France tu vas aller dire un tel toi quand tu regardes une coupe du monde d'hommes tu te dis la performance d'un tel tu la relativises par rapport à ce que tu as vu de Maradona les plus anciens par rapport à ce qu'ils ont vu de Pelé si tu parles des français de comparer à Zidane à Platini nous le truc c'est qu'on n'a pas de passé donc c'est compliqué tu vas regarder Amandine Harry tu vas dire bon alors ce qu'elle fait c'est fantastique mais est-ce qu'il y en avait d'autres qui étaient fortes comme ça tu vois en fait c'est un territoire neuf et il faut découvrir ce territoire ce qui peut être positif aussi oui bien sûr et juste un petit mot sur l'affluence puisqu'il y a 500 000 billets qui ont déjà été vendus il y a 23% des billets qui ont été vendus aux Etats-Unis donc ça confirme ce que tu as dit Daniel 53% pour le public français et l'objectif c'est 1,3 million on peut juste souligner la bonne initiative de la fédération qui plutôt que de mettre des places chères a privilégié les packs et les places bon marché pour permettre aux familles de venir tout ensemble au stade et ce qui va remplir les enceintes pour toute cette coupe du monde après comme chez les hommes parfois il y a aussi les gens qui doivent parler de ce sport et faire la promo doivent s'y mettre un peu aussi un petit peu un petit effort à faire si elle pouvait sourire un peu de temps Corinne Diacre elle est un peu moins stressée parce qu'elles vont gagner elles vont gagner les filles elles détestent les médias je peux poser une question à Sabrina quand même on a invité pour ça elles ont des bonnes chances de gagner honnêtement oui parce qu'en plus il y a quand même l'avantage de jouer en France c'est quand même pas c'est quand même pas adodin et ça peut vraiment les aider elles ont de très bons résultats sur les dernières campagnes de match amico il y a un vrai potentiel et je pense que les filles aussi ont une motivation elles ont battu le Brésil ou les Etats-Unis en amical et elles jouent contre l'Allemagne jeudi à Laval l'équipe de France Sabrina tu restes avec nous bien sûr parce que ça va être la minute riolo attention c'est bien aussi de ne pas chercher à pouvoir dire du mal de quelqu'un et de quelque chose quand c'est que positif j'ai l'impression qu'on a eu plein de minutes riolo c'est ça c'est ce que j'allais dire encore une minute riolo je veux bien pas la faire je cède à Sabrina Sabrina pour intervenir évidemment dans la minute de Daniel c'est la mi-temps en fait à Rennes entre Rennes et Orléans 0-0 tu voulais revenir sur les propos d'Antoine Comboiré qui a dit hier que les coachs français devaient changer on va l'écouter d'ailleurs juste avant de t'entendre il faut que nous on fasse un peu plus d'efforts au niveau de la capacité à pouvoir s'exprimer dans toutes les langues que ce soit en espagnol en anglais en allemand on voit les allemands quand ils viennent ici ils sont capables d'apprendre le français nous on a un souci à ce niveau là puis après bien sûr peut-être s'ouvrir un peu plus après ce qui m'embête surtout c'est en France chez nous il faut que les dirigeants fassent un peu plus confiance aux entraîneurs français il y en a de très bons Antoine Comboire c'était après la défaite de Dijon contre le PSG il parlait à la fois du départ de Claude Peel de Leicester il n'y a plus d'entraîneur français sur un banc à l'étranger et aussi de la possible venue d'un entraîneur étranger à Bordeaux écoute on pourrait ressortir le jingle c'est comment quand je dis nous dans l'after ça fait 10 ans qu'on le dit c'est ça voilà bon là pour le coup c'est vraiment un sujet qui nous intéresse depuis des années parce que évidemment qu'il suffisait de voir ce qui se passait dans la formation de nos entraîneurs pour deviner que ça allait arriver donc il n'y a plus un entraîneur à l'étranger pendant longtemps bon très bien on était caché derrière le gros buisson Wenger ensuite on nous a fait croire que Zidane était un entraîneur français évidemment alors qu'il ne l'est pas que toute sa formation et sa mentale n'est pas française dans son mode parce que s'il avait appris à bosser enfin voilà bon bref je ne vais pas refaire l'histoire Ancelotti Lippi ses mentors qui ne sont évidemment pas français tout ça ça cachait un petit peu la réalité mais la réalité c'est que dans les clubs en France on ne veut plus d'entraîneur français à Bordeaux ils ne veulent même pas entendre parler de la moitié d'un coach français donc ce sera un étranger comme pendant longtemps on a pensé également à Nice avant que Viera parce que justement il était passé par l'étranger en fait notre blocage il est là que l'entraîneur français si c'est un joueur qui a beaucoup vécu à l'étranger qui a beaucoup bossé avec des étrangers il n'aura pas la même image que si c'est un franco-français le franco-français né dans notre circuit DTN moulé unique ATF formation Clairefontaine et tout c'est mort c'est fini en fait dans ma minute s'il faut retenir un truc c'est le coup de balai doit être rapide immédiat notre formation elle est pourrie parce que en Allemagne quand sortent des mecs comme Tuchel Nagelsmann le petit gamin qui a 30 ans dont tous les clubs parlent à l'étranger quand on voit jouer son équipe on se dit tiens il se passe un truc partout dans le monde on voit des jeunes entraîneurs qui débarquent comme ça qui ont des idées une nouvelle mentalité une façon de s'exprimer une façon de venir devant les journalistes pour expliquer quel est leur travail et que nous quand Antoine Comboiret dit on en a mais où qui comment c'est qui nos entraîneurs français qui est le mec que tu peux mettre en avant en disant tiens mais t'as vu le style que le mec essaye de développer tu l'as entendu son discours non là où en revanche je ressens Comboiret c'est ils n'ont pas de réseau on me dit bah ok bossez avec les réseaux essayez de les construire vos réseaux apprenez à parler apprenez à parler plusieurs langues allez faire des stages à l'étranger intéressez-vous au métier proposez de nouvelles idées mais la façon dont ils sont formés c'est tous la même idée on travaille tous de la même façon si t'arrives avec de nouvelles idées de toute façon tu prends zéro à l'examen et puis tu ne peux pas sortir un Nagelsmann ou un Tuchel parce que chez nous il faut forcément avoir été joueur avant sinon on ne te donne même pas l'opportunité d'être dans le diplôme ça coûte une blinde tout est à revoir dans le système de formation tout et puis quand t'es tenu excuse-moi et par Guy Lacombe c'est encore Raymond Domenech qui te représente ok on n'est pas dans Team Dugas vous n'êtes pas encore dans l'astreur c'est tout ce que tu veux c'est le Dyson puissance 1000 tu as tu as tu as tout tu mets à la poubelle Dugas alors écoute je n'ai je n'ai ni une virgule à rajouter ni une virgule à enlever à tout ce qu'a dit Daniel je partage la totalité de ce qu'il a pu dire au moins tu vois je me suis reposé pendant une minute c'était magnifique je m'en vais excusez-moi j'ai trop parlé pardon c'était parfait donc tu penses que les entraîneurs français sont nuls en gros Dugas je ne pense pas que les entraîneurs français sont nuls mal formés alors exactement je pense que la formation doit être revue totalement et Sabrina les entraîneurs de foot féminin ils sont nuls il y a beaucoup d'anciens joueurs comme Pedro Scalion et Chouafni qui est au PSG dans le stade de l'équipe féminine et je pense que c'est bien aussi que finalement d'anciens joueurs professionnels ou pas d'ailleurs mais issus du football masculin viennent apporter leur expertise du haut niveau et du professionnalisme dans le football féminin parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a des clubs qui sont professionnels en Ligue 1 féminine mais ce n'est pas le cas de tous les clubs et il faut aussi que les clubs du championnat de France de D1 se professionnalisent pour en rendre le niveau plus homogène et plus attractif Merci beaucoup Sabrina d'être passée dans Team Dugas Merci Tu reviens quand tu veux t'es chez toi Sabrina Daniel aussi Daniel il est chez lui Il frappe même pas la porte Daniel il rentre Vous pouvez entendre encore plus de Daniel Riolo dans l'after ce soir Salut Daniel Je vous rappelle aussi que vous pouvez soutenir l'équipe de France féminine puisqu'RMC vous offre vos places pour le match amical France-Uruguay ça joue à Tours lundi à 21h pour gagner vos places vous allez sur le compte Twitter de Team Dugas c'est simple On revient tout de suite dans Team Dugas avec la suite de Rennes-Orléans en Coupe de France le carré VIP de Team Dugas avec Fred Hermel pour Réal Barça ce soir RMC 18h-20h Team Dugas Vous avez rendez-vous tous les jours avec les Grandes Gueules dès 9h sur RMC Quelqu'un qui touche les minimums sociaux et qui passe son mois à faire du black ben oui il déconne RMC tous les jours 9h midi les Grandes Gueules Qui peut concurrencer MAF Pro ? Avec MAF Pro Un conseiller Qui se déplace Qui m'est dédié Des solutions Moi qui suis pro Je préfère MAF Pro Avec MAF Pro des conseillers se déplacent vous conseillent et vous proposent des solutions dédiées et c'est pour vous les pros Moi qui suis pro Je préfère MAF Pro Plus d'informations sur MAF.fr et dans les agences MAF Lidl meilleure chaîne de magasins de l'année Allo patron ? Qu'est-ce qu'il ou mijote encore ? Lidl ? Eh ben en ce moment ils font le bourguignon de bœuf a michoté à 5,39€ les 650 grammes et de la viande bovine française 3 étoiles 5,39€ le bourguignon de bœuf Oh la vache C'est tentant Et comment ? J'en prends avec des carottes ? Ah oubliez pour nous elles sont cuites Bah vachement cuites oui Lidl le vrai prix des bonnes choses 8,29€ le kilo Origine France Offre valable jusqu'à épuisement des stocks Retrouvez-nous au salon international de l'agriculture jusqu'au 3 mars Plus d'informations sur Lidl.fr Bah qu'est-ce que tu fais ? Tu te racontes bancaires ? Ouais ? Avec Orange Bank c'est sans conditions de revenus et sans frais de tenue de compte Et ça juste avec ton téléphone ? Bah ouais Maintenant ouvrir un compte c'est plus simple que d'avoir un soir monsieur Les baskets ça va pas être possible Bonne soirée Bah que de rentrer en boîte par exemple Hum Ouais c'est pas faux Orange Bank La banque maintenant Zéro frais de tenue de compte si utilisation des moyens de paiement Ouverture de compte sous réserve d'accord de la banque Voir conditions sur orangebank.fr Anne Rosincher Directrice déléguée de la rédaction de L'Express Cette semaine L'Express enquête sur une colère qui gronde Nous les petits blancs disent-ils Qui sont ces français qui crient à l'abandon ? L'Express en vente chez votre marchand de journaux J'ai acheté ça quand on a ouvert Au début j'ai trouvé ça super marrant Une petite grenouille qui fait un bruit à chaque fois qu'un client rentre dans le magasin Le truc c'est que maintenant que je suis référencé sur internet avec Solocal Bah site internet référencement publicité en ligne boostez votre visibilité sur internet à partir de 29 euros par mois Solocal vous allez avoir de la visite Solocal.com 3938 service gratuit plus prix d'appel La bonne idée but pour un Beautiful Winter c'est le jeu 100% gagnant Quoi ? Une voiture ? Des séjours au ski ? Attendez-moi je descends Hey ! Pour le Beautiful Winter tentez votre chance au jeu 100% gagnant Une Ford K des séjours au ski et des milliers de cadeaux surprises à gagner en magasin Règlement en magasin sur Butte.fr Beautiful Winter le merveilleux hiver de Butte Bic Telecom Félix de Fécamp est fan de foot Hélas Félix n'est pas souvent chez lui c'est pourquoi il aimerait pouvoir regarder Foultitude de match sur son smartphone comme celui de ce soir Ce serait fabuleux mais comment faire pour que cela ne lui coûte pas une fortune ? Eh bien Félix écoutez l'offre fantastique qui va suivre elle est faite pour vous En ce moment chez Bic Telecom Bein Sport sur mobile est offert pendant 12 mois avec les forfaits en station 50 gigas et plus Rendez-vous vite en boutique Bic Telecom Offre soumise à condition pour toute nouvelle souscription avec engagement 12 ou 24 mois Confortama le confort pour tous A tous ceux qui sont rincés d'aller à la laverie Nous on offre 50 euros d'économie sur le lave-linge Samsung 8 kilos 1400 tours minutes soit 349 euros 50 euros de remise c'est propre Confortama jusqu'au 11 mars conditions au magasin et sur Confortama.fr Bonjour c'est Ramsès le chat blanc de Feuvert j'ai deux mots à vous dire deux mots à vous dire en ce moment chez Feuvert on fait coup double coup double un pneu acheté égale un pneu offert un pneu acheté égale un pneu offert oui oui alors faites vite faites vite ça ne se répétera pas de sito pas de sito on la refait ? non c'est bon ok ok offre valable sur les pneus aux vélos soumises à la pause voire conditions sur Feuvert .fr RMC Team Dugas François Pinet Christophe Dugarry allez c'est reparti les amis il est 19h31 c'est l'heure de continuer notre pas parler football nous sommes bien évidemment dans Team Dugas François Pinet bonhomme ou tronçon toujours là on est là qu'est-ce qu'il nous reste dans cette demi-heure bon François Dugarry plein de choses on a dans un instant des infos à vous donner sur le futur coach des Girondins de Bordeaux dans un quart d'heure Dugas vous rappelle vous avez fait le 32-16 vous restez près de votre téléphone et Dugas va vous rappeler et puis il y aura aussi le buzzer de Benoît Boutron les infos qui font réagir la planète foot Benoît Florian Thauvin qui est ciblé par un top club européen on fera également un point sur l'affaire Nantes-Cardif et le transfert d'Emiliano Salah parce que là il y a pas mal de batailles judiciaires entre les deux clubs et on parlera également de la Fashion Week c'est un peu ton truc la Fashion Week c'est plus le mieux que celui de Jean-Louis effectivement il n'y a pas beaucoup de sur-mède pourtant la Fashion Week c'est ton style remarqué t'es trompe-toi t'es trompe-toi c'est une nouvelle mode on suit aussi Rennes-Orléans au quart de finale de Coupe de France ça a repris Xavier oui c'est reparti depuis un peu moins de deux minutes toujours 0-0 entre Rennes et Orléans dans une première mi-temps assez équilibrée avec quand même deux temps forts pour les Rennes ce but annulé par la VAR pour une main de Da Silva et un pénalty sifflé d'abord par Monsieur Delerue pour une faute de Cambon sur Grenier et finalement annulé logiquement par la vidéo parce que Grenier on avait largement rajouté j'ai une question comment est Atem Ben Arfal ? il est fatigué ou comment ça se passe ? non non il n'a pas l'air fatigué il fait un match correct c'est pas un mauvais match de la part des Rennes c'est un peu poussif devant mais ça combine pas mal il y a la finition qui n'est pas dedans pour le moment mais c'est un match tout à fait correct mais Orléans fait un bon match aussi j'avais bien compris ton côté chambreur je suis rassuré j'avais peur qu'Atem soit fatigué il était épuisé épuisé il était pas fatigué il était épuisé si ça va mieux écoute je suis rassuré j'étais très inquiet voilà il est complètement fou il est en direct du stade Santiago Bernabéu il est là avec nous Fred Hermel mais j'étais jeune à l'époque j'étais fou j'étais fringant voilà au latikos salut Frano c'était à l'époque où tu dormais avec Jean-Louis à Madrid non ? voilà c'est à peu près ça après il m'a quitté pour une vie plus classée ah il nous en parle avec nostalgie ah oui il a l'oeil qui prétit il peut il a jamais été fidèle jamais jamais à toi oui Real Barça c'est donc ce soir Coupe du Roi demi-finale retour il y avait eu un but partout au match allé c'est trois jours avant un autre Real Barça donc tu vas bosser pas mal Fred ça va te changer mais de chez lui ça va en championnat samedi est-ce que celui de ce soir est le plus important des deux en Coupe du Roi là oui parce qu'on a quand même le sentiment que la Diga est plus ou moins réglée pour le Real voilà c'est à dire que ça sera très compliqué pour les madridistes de remporter le Barça a besoin de ramener un bon résultat de Bernabeu parce qu'il y a quand même un poursuivant en deuxième position qui est l'Atletico de Madrid mais c'est vrai que pour sauver une saison qui est quand même un petit peu compliquée avec beaucoup de bas et quelques petits hauts côté Real Madrid voilà la Coupe du Roi serait un lot de consolation qui ne suffirait pas mais ce serait quand même un petit trophée il ne faut pas oublier que le Real Madrid ne gagne pas cette Coupe depuis 2014 justement face au Barça avec le but de Bale sur le banc exactement c'est le fameux but de Gareth Bale pour le 2-1 donc ça fait quand même 5 ans que le Real Madrid n'a pas remporté cette Copa del Rey telle qu'on l'appelle ici et voilà et puis franchement Solari ne peut pas se permettre de calculer donc ce soir on aura la meilleure équipe possible avec simplement un changement dans le but c'est-à-dire que comme Courtois est devenu numéro 1 il a la Ligue des Champions il a la Liga on laisse quand même un joueur qui a gagné 3 un portier qui a gagné 3 Ligue des Champions coup sur coup comme Navas on lui laisse au moins la Copa del Rey comme petite consolation t'avais bien aimé toi le match allé même si c'était pas le plus grand classico de l'histoire il y en a eu d'autres mais Dugas t'avais bien aimé quand même c'est un rendez-vous que tu ne rates jamais ah oui c'était un match de qualité oui après c'est un match particulier sincèrement qu'est-ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le monde en opposition de club je crois voilà ça reste exceptionnel Ronaldo nous manque un petit peu bien évidemment puisqu'il n'est plus du côté du Real et il manque dans cette opposition mais après le Real ces matchs-là même s'ils étaient décrochés à 25 points du Barça ils sont à 9 c'est déjà beaucoup à 25 points ils joueraient ce match comme si c'était le dernier parce que c'est une fierté c'est une fierté nationale de gagner ce match c'est une suprême arcie c'est quelque chose de différent après il n'y a pas de choix la Coupe du Roi le championnat le 6, le là peu importe ces matchs-là il faut les gagner quoi qu'il se passe et la tendance est plutôt en tout cas en faveur de Barcelone la dynamique est barcelonaise parce que le Real s'en est sorti Fred difficilement avec un pénalty imaginaire lors du dernier match contre les Vente oui pénalty imaginaire c'est pas ce qu'a dit l'entraîneur le VAR et l'arbitre ah d'accord il n'est pas éraginaire le pénalty non mais au-delà du résultat le Real a très mal joué a très mal joué donc voilà après pénalty il n'y a pas de pénalty excuse-moi Fredo j'ai une question à te poser le Real Madrid il préfère que ce soit le Barça ou l'Atletico Madrid qui soit champion ça dépend l'âge du supporter voilà parce qu'en fait le plus ancien à commencer par Florentino Perez voilà eux les gens de Madrid les vrais rivaux ce sont les c'est l'Atletico parce que quand ils étaient petits du temps de Di Stefano etc quand ils perdaient un match face à l'Atletico leurs petits copains dans la cour d'école se moquaient d'eux donc la rivalité contre le Barça est quand même plus monerde elle est plus moderne plus mondiale donc s'il fallait un choix voilà c'est vrai que les générations d'aujourd'hui ne veulent pas voir le Barça remporter la Liga mais après dans la tête d'un madrilène le plus important et ça c'est quel que soit l'âge c'est la Ligue des Champions et le Real Madrid a quand même même l'an dernier la saison elle est horrible on le sait bien le Real et je ne sais plus quand on termine la saison avec 15 points de retard je crois sur le Barça enfin mais c'est ils perdent la Liga en décembre donc c'est catastrophique ils se sont éliminés par Leganes un petit club de banlieue en Coupe du Roi mais ils gagnent la Ligue des Champions et ça ça occulte tous les problèmes donc il y a dans l'ADN du Real Madrid ce rapport à l'Europe qui permet de compenser tous les petits désagréments qu'il peut y avoir en championnat après le Real Madrid pour revenir sur ce que disait François il s'en sort très très bien du dernier match sur la pelouse de l'Eventé en jouant mal mais le résultat du match allé il y a trois semaines le 1 partout était vraiment bien c'était un match où le Real Madrid a été même dominateur en première période il y avait 8 ans chacun ils sont repartis les joueurs du Real sont repartis de Barcelone avec le sentiment de les avoir laissés vivants je traduis de l'espagnol voilà on les a laissés vivants alors qu'on aurait pu voilà après 1-1 c'est un bon résultat mais quand on voit l'état de forme de Messi je crois qu'un bon résultat c'est de partir avec 5-0 à l'extérieur dans ta peau-poche parce que voilà mais bon ça va être un match un peu merveilleux et je suis très content parce que j'y suis Fred il y aura combien de Français au coup d'envoi Fred à ton avis côté Real c'est évident le défenseur central Raphaël Varane est le meilleur joueur et meilleur buteur de cette équipe je ne sais pas si vous connaissez Karim Benzema non j'en parle très peu non ouais et du côté du Barça on aura je pense l'anglais sûrement des pêlés ah bah c'est la question voilà je pourrais te dire ça dans à peu près 20 minutes qu'est-ce qu'il est pertinent ce bon droit bah oui bah oui non mais c'est vrai parce que l'anglais l'anglais n'est au départ qu'un remplaçant quelqu'un qui est venu pour l'avenir voilà c'est un pari d'avenir du côté du Barça mais cette longue blessure au genou de Oumtiti lui a permis de faire une charnière centrale avec Piqué qui a très très bien fonctionné donc l'anglais aujourd'hui est devenu un concurrent réel pour Samuel Oumtiti on suivra ça on suivra la compo sur RMC bien sûr c'est le centième match aussi sur le banc d'Ernesto Valverde l'entraîneur du Barça merci beaucoup Fred à très bientôt à très bientôt focus Liga tout de suite tantime Liga mesdames et messieurs bonjour des orages et des températures qui ont dégringolé dans le sud-ouest notamment le focus Liga alors hier on apprenait un petit peu à la surprise générale le licenciement de Ricardo démis de ses fonctions de manager à Bordeaux on va retourner à Bordeaux retrouver Nicolas Paolorsi salut Nicolas salut les gars salut à tous salut Nicolas parce qu'on veut savoir maintenant quel sera le nom ou en tout cas le profil du futur coach des Girondins de Bordeaux ouais parce que le nom on ne l'a pas on ne l'a pas et franchement c'est compliqué de l'avoir ce nom ce qu'on peut vous dire c'est que GACP cherche une pointure ça c'est les informations qu'on a eu un coach référencé un coach expérimenté il sera à 99% étranger donc on peut d'ores et déjà éliminer les pistes Claude Puel on a beaucoup vu Laurent Blanc sur les réseaux sociaux on a vu le nom de Thierry Henry ressortir donc ça déjà on peut les éliminer on a entendu également parler d'un retour de Gustavo Poiette et c'est vrai que Gustavo Poiette n'était pas insensible si jamais les Girondins s'étaient penchés sur son cas c'est incroyable ouais ouais c'est vrai que c'était surprenant les mecs ils ont peur de rien mais Joe Dagrosa a tout de suite a tout de suite démenti il cherche un coach expérimenté mais surtout un coach avec de la poigne avec de la fermeté ça c'est ce qu'on nous a dit parce que c'est vrai que Ricardo et ça ça tranche un petit peu avec la méthode Ricardo les échos qu'on a eu de Ricardo avec les joueurs c'est qu'il était finalement trop gentil alors ça s'est très bien passé au début lors justement du départ chaotique de Gustavo Poiette où cette gentillesse cette tranquillité a permis de remettre le groupe dans le droit chemin mais quand ça a commencé à être compliqué il n'a pas réussi à hausser le ton Ricardo et donc à booster son équipe derrière on a entendu également parler de Paolo Souza le coach portugais ancien technicien de la Fiorentina nous on ne se l'est pas fait confirmer à RMC Sport par la direction des Girondins et par GACP et puis en plus quand on regarde le CV de Paolo Souza ça ne colle pas trop au profil il a 48 ans des expériences très très courtes ok il a entraîné deux saisons à la FIO où ça a été positif mais sinon il est resté un an à Vidéoton il a entraîné à Bâle il a entraîné trois mois à l'Esther au Macabitel-Aviv il est allé en Chine dernière expérience en Chine donc voilà c'est un petit peu d'ailleurs un parcours à la Gustavo Poiette qui a beaucoup bourlingué donc pour l'instant ce qu'on peut vous dire un entraîneur expérimenté 99% étranger voilà et une pointure surtout c'est ce que cherche GACP ça ne devrait pas tomber avant ce week-end on n'est pas pressé du côté de la direction bordelaise merci beaucoup Nicolas et à bientôt pour d'autres infos sur Bordeaux c'est quand même étonnant parce que le profil même s'il n'est pas étranger c'est Claude Peuil homme à poigne qui peut gérer les jeunes on en parlait hier du gars mais bon ça paraissait être un bon profil c'est bizarre de l'écarter comme ça il faut qu'il soit malléable malléable aussi parce que c'est pas lui qui fera le recrutement voilà donc vous voyez écoute peut-être que tu peux leur passer un coup de fil non non merci j'ai été du gars à m'occuper déjà deux heures par jour déjà je suis débordé ça suffit tu vas parier tout de suite allez c'est parti et on accueille Arthur Perrault de la rédaction des Paris RMC salut Arthur salut François salut du gars bonsoir à tous on ne va pas parier sur le nom du futur entraîneur de Bordeaux c'est compliqué non mais c'est drôle très compliqué c'est drôle mais difficile ça pourrait être drôle on pourrait proposer coach Courbis qui joue ce soir pourquoi pas on va parler du match de ce soir justement Genesio contre Courbis Lyon contre Caen et là il n'y a pas photo au niveau des cotes sur cette autre quart de finale messieurs 1-28 seulement la victoire de Lyon 5-40 le nul 9-50 la victoire de Caen alors j'ai cherché un peu dans les archives pour retrouver la dernière victoire du club normand à Lyon il faut remonter au 11 février 2012 c'est un succès de 2-1 avec des buts de Romain Mouma et Livio Nabab ah oui Livio Nabab qui joue maintenant à Bourg-en-Bresse à Bourg-en-Bresse d'ailleurs Livio Nabab du coup victoire de Lyon forcément Dugas par au moins 2 buts d'écart 1-70 ou sans encaisser le but 1-90 c'est très compliqué de faire grimper la cote quand même sur ce match non mais je vais faire une Jean-Louis Tour quand l'adversaire est compliqué je joue Lyon les oeufs fermés et quand l'adversaire est faible je joue une non-victoire des Lyonnais mais il a raison Dugas pas en groupe pas comme ça Dugas non mais en plus c'est la cote mais quoi c'est la cote quand on ne perd pas quand on ne perd pas ah bah si 3-20 c'est déjà intéressant tu te laisses la possibilité du nul et la victoire c'est ça quand on ne perd pas 3-20 ben voilà je joue ça moi voilà victoire de quand ça se tente non c'est tout leur priorité avec Coach Bourbis Coach Bourbis il va envoyer l'équipe B le druide change de gardien de but déjà ok c'est noté merci Arthur tous les paris de la Dream Team à retrouver sur rmcsport.fr ah c'est vrai que l'entraîner c'est rond d'enjeu numéro 1 du pari en termes d'enjeu en 2017 voire condition sur pme.fr joué comporte des risques appelez le 09-74-75-13-13 appelez le nom surtaxé tu disais ça a été coupé par le jingle t'avais oublié non non et oui j'avais oublié que le coach c'est rond d'enjeu on ne peut pas d'image de ce soir et voilà il s'occupe des 3 du 3ème match de la 4ème semaine du mois de ma... ah d'accord oui mais il n'a plus de croire qu'il était meilleur que le titulaire et c'est ça la force de Corbis on verra si l'effet Corbis fonctionne ça sera à suivre ce soir sur RFC et nous on continue jusqu'à 20h Team Dugas continue avec Dugas vous rappelle au 32-16 vous le faites et il vous rappelle et puis le buzzer de Benoît Boutron à tout de suite Alors où on en est de la question du jour posée par le noir sur les réseaux sociaux la Coupe de France doit-elle être l'objectif prioritaire des Lyonnais Dugas tu ne t'es toujours pas positionné d'ailleurs bah non ça ne m'intéresse pas d'accord on rappelle que Dugas a dit il faut prendre tous les matchs pareil c'est quoi la tendance prioritaire la tendance c'est toujours oui à 66% et on nous dit ce qui remonte la plupart du temps au niveau des commentaires c'est en fait oui parce que c'est l'objectif le plus abordable pour les Lyonnais en championnat ils n'ont rien à espérer le PSG va être champion en Ligue des Champions ça va déjà être compliqué face au Barça au match retour en fait la Coupe de France t'es à deux matchs du Stade de France et à trois matchs d'une victoire c'est le titre le plus simple c'est très français ça le truc le plus facile de suite on y va par contre c'est compliqué on baisse les bras c'est ça tu préfères tu préfères terminer deuxième de Ligue 1 ou gagner une Coupe de France oh mais c'est quoi c'est une question débile et deux mais l'ambition c'est soit l'autre ça fait pas partie de ton vocabulaire l'ambition toi non mais c'est pas possible ça non mais si mais dans l'absolu c'est un tu préfères donc tu dois le choisir entre l'un et l'autre il va pas répondre non mais moi je suis très content que ce soit toi qui pose les questions parce qu'à chaque fois c'est moi qui en prends ça à la tête et bien là ça change un petit peu c'est très bien non mais non les deux les deux je suis désolé les deux il n'y a pas il n'y a aucune discussion possible il y a pas mal de réactions aussi sur le hashtag AMC Live concernant la minute rigolo sur les coachs français et il y a un nom qui ressort c'est Julien Stéphan qui est peut-être la nouvelle génération des coachs français voilà c'est un nom qui ressort parce que attendons 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 les amis c'est peut-être un espoir voilà pour les pour les coachs français non mais on les a quand même bien descendus donc c'est bien de parler de renouveau alors attend je suis désolé on n'a pas descendu les coachs français on a descendu la formation oui exactement la formation à la française d'accord ça elle est totalement au revoir Guy Lacombe et Raymond Domenech c'est peut-être un moment de changer aussi merci d'accord le message est passé vous pouvez continuer à réagir hashtag AMC Live et on continue de suivre Rennes-Orléans en Coupe de France évidemment les rendez-vous du Made in France avec Lidl aujourd'hui dans le nord Benjamin Domenequin nous accueille dans sa ferme porcine allez fille à manger allez ici nous sommes dans une ferme familiale nous sommes avec mon frère la quatrième génération sur l'exploitation ici on fait du circuit court puisque nos porcs sont nés et élevés dans le nord et ils sont commercialisés dans les Lidl de la région j'ai un coût de production qui avoisine les 1,30€ ce qui est souvent au-dessus du prix du marché et aujourd'hui depuis que mon groupement a signé un contrat tripartite avec Lidl sur chaque kilo de viande que Lidl m'achète j'ai une plus-value de 40 centimes aujourd'hui je suis à l'équilibre et je suis mieux rémunéré ça change la vie ça redonne envie de se lever le matin Michel Bierreau gérant des achats Lidl France nous présente leur contrat tripartite en 2015 le monde agricole était en forte crise on a souhaité comprendre pourquoi et on s'est rapproché des éleveurs de là sont nés les contrats tripartites qui aujourd'hui leur assure une rémunération plus juste on en a aujourd'hui une bonne dizaine de signés et j'espère que dans les mois et les années à venir nous en signerons encore plein d'autres les rendez-vous du Made in France avec Lidl lundi à 20h50 sur RMC Découverte Sidecar KS ou Peugeot 504 avec François Alain les belles voitures sont des instruments et la mécanique devient la plus belle des musiques Vintage Mécanique c'est lundi dès 20h50 sur RMC Découverte plus fort que la fiction Canal 24 Confort à main le confort pour tous à ceux qui veulent gagner de la place et de l'argent le canapé d'angle convertible le Sareva avec coffre de rangement est à moins 50% soit à 399 euros pas besoin d'y réfléchir à deux fois Confort à main jusqu'au 11 mars conditions au magasin et sur confort à main.fr le nouveau Quintet Plus du PMU continue à faire des heureux un parieur vient de gagner plus de 500 000 euros oui plus de 500 000 euros et depuis son lancement mi-janvier il y a eu plus de 7 millions de paris gagnés au nouveau Quintet Plus du PMU alors maintenant à vous de jouer conditions et informations sur PMU.fr jouez comporte des risques appelez le 09 74 75 13 13 appel non surtaxé RMC Team Dugas François Pinet Christophe Dugarry allez 19h50 nous sommes encore dans Team Dugas pour une petite toute petite dizaine de minutes mais surtout il nous reste le buzzer boutron c'est ça c'est difficile à dire buzzer boutron c'est un peu c'est quoi c'est un peu dur à dire je trouve enfin pour moi oui pour toi buzzer boutron buzzer boutron c'est sûr parce que c'est la fin de l'émission Dugas vous rappelle aussi dans un instant et puis un petit détour par Rennes-Orléans avec Xavier Grimaud Coupe de France carte de finale où on en est Xavier ? comment joue Ben Arfa ? comment est Ben Arfa ? il va peut-être tirer un coup franc il va peut-être tirer un coup franc à Thème Ben Arfa dans un instant 0-0 65 minutes de jeu Rennes qui quand même assoit sa domination dans la deuxième période mais n'arrive pas à trouver la faille il y a une énorme occasion une énorme il ne faut pas exagérer mais une grosse occasion avec un excellent centre de sars au deuxième poteau Yang qui a mis cette frappe à côté il y a le coup franc qui va être tiré dans la seconde vous le fait vivre avec Bourijo ça passe au-dessus du mur oh c'est le nord l'ouverture du score de Benjamin Bourijo c'est tiré au ras du poteau côté fermé ça passe juste au-dessus du mur c'est très bien tiré et le gardien qui s'en veut un petit peu parce qu'effectivement il est sur la trajectoire le ballon qui lui ripe sur le bras l'ouverture du score pour le Stade Rennes c'est assez logique Benoît le spécialiste d'Orléans le gardien il est Jean-Louis Tour il nous a fait t'as vu il était sûr de l'avoir il ne critiquait pas la légende du club Thomas Rodeau ah oui mais là il est un peu coupable c'est la légende du club première licence à 6 ans il a fait toute sa carrière à Orléans il a le droit d'avoir les mains tordues c'est pas grave il a cagé au milieu du terrain et puis il a le droit à la légende aussi si ça va au tir au but il va sauver Orléans c'est pas possible de dire des choses comme ça c'est pas possible 1-0 pour Red Passat-Orléans le buzzer de Benoît vas-y et oui je vous avais dit que Thauvin a été ciblé par un gros club et est-ce que tu buzzes déjà Dugas est-ce que ça t'intéresse de savoir ? oui bien sûr j'ai vu cette information elle m'a intéressé nos auditeurs un club qui adore les joueurs français actuellement c'est le Bayern Munich qui a recruté Benjamin Pavard pour l'été prochain qui aimerait beaucoup recruter également Lucas Hernandez et qui s'intéresse donc à Florian Thauvin on rappelle que Ribéry et Robben vont quitter le club en fin de saison c'est un petit peu le même profil Florian Thauvin sur le côté droit bonne ou mauvaise idée pour Thauvin et pour le Bayern à ton avis Dugas ? pour Thauvin c'est une excellente idée voilà Thauvin a mérité le droit a mérité d'aller dans un grand club un club UP après voilà c'est la question qu'on se pose tous est-ce que Thauvin a le niveau Ligue des Champions le niveau international ça sera à lui de le démontrer de faire ses preuves je trouve que c'est assez risqué pour le Bayern mais ça dépend à quel prix vu aujourd'hui le marché ça dépend à quel prix tu vas payer Thauvin c'est quoi c'est 50 millions au moins non ? je ne sais pas que le marché a priori oui bon ça pourrait être un acte droit pavard Thauvin 100% français voilà et Kingsley Coman de l'autre côté ouais ouais et t'es sûr que tu vas tu battre pour gagner la Ligue des Champions avec ça non je pense qu'il faut je ne sais pas ouais voilà ok d'accord merci bon bah t'as répondu à la question il n'a peut-être pas le niveau en tout cas pour être titulaire au Bayern je lui souhaite aujourd'hui il a encore des progrès à faire mais il va aller dans ce genre de club comme Tolisso quand il est parti ils vont progresser après jusqu'à où ils vont progresser quelle est la limite de la progression j'en sais rien mais le Thauvin d'aujourd'hui de Marseille de l'équipe de France ne me paraît pas suffisamment armé pour être un titulaire incontesté incontestable du côté du Bayern de Munich dans une équipe qui joue la Ligue des Champions enfin qui joue le titre en Ligue des Champions voilà mais il y a un delta il y a un progrès à faire il sera peut-être capable de les faire ce progrès il a déjà 26 ans Florian Thauvin une autre info oui parce que ça ça bouge encore entre Nantes et Cardi vous le savez pour le transfert d'Emiliano Sala il y a un énorme conflit entre les deux clubs Nantes a décidé de saisir la FIFA puisque Nantes n'a toujours pas reçu le premier versement qui devait être de 6 millions d'euros ça devait arriver le 26 janvier Nantes n'a toujours rien reçu la FIFA a confirmé avoir été contacté par le club nantais mais se laisse pour l'instant le temps d'étudier l'affaire et ne fera aucun commentaire réaction de Cardi il y a quelques minutes réaction officielle le club galois qui maintient sa position et qui ne compte pas du tout enclencher un règlement dans l'immédiat qui attend justement les conclusions de la FIFA malheureusement ça fera une affaire qui va durer donc entre Nantes et Cardi pour le transfert d'Emiliano Sala bon c'est difficile de commenter évidemment ça on attendra d'en savoir c'est dommage qu'on en arrive mais c'est voilà une autre autre info Fashion Week et oui puisque Mamadou Sacco a fait partie de la Fashion Week via sa femme ils ont lancé leur marque de prêt-à-porter et il y avait du beau monde à Paris hier soir pour Mamadou Sacco Dugas Kylian Mbappé Blaise Matuidi était là notamment ou encore Karis le rappeur qui était présent pour Mamadou Sacco Kenji Girac Roche Dizem voilà il y avait du beau monde Dugas t'as pas été invité d'ailleurs à cette soirée c'est dommage non non pas du tout pas du tout c'est pas trop ton truc la Fashion Week Dugas j'ai l'impression euh ouais t'as j'ai tout le temps surmettre question la Fashion Week non non mais non mais écoute je lui souhaite bonne chance pour sa collection je l'aime bien ce garçon Mamadou Sacco donc c'est bien de se diversifier non mais c'est bien de se diversifier de préparer la reconversion que les que voilà que je trouve ça très bien c'est une bonne idée ok merci beaucoup Benoît on accueille Jean-Christophe Drouet Dugas pour le RMC Football Show et pour l'acteur aussi et double ration salut Dugas salut Benoît salut François vous allez bien ? oui vous avez une petite blague rapidement avant le programme du jour ? rapido alors c'est un petit garçon qui va voir son père et qui lui dit papa pourquoi mon frère s'appelle Léon ? son père lui dit bah écoute c'est bien simple ta maman adore Noël donc Noël, Léon, l'anagramme voilà on a trouvé comme ça alors le fils dit bah d'accord merci papa et son père lui dit bah de rien Luc très très bien très bien le sauveur maintenant oui RMC Football Show assez incroyable ce soir car il y a évidemment la suite des quarts de finale de la Coupe de France en ce moment à Rennes-Orléans avec 1-0 pour les Rennes et puis à 21h Lyon-Camp mais ce n'est pas tout pour la soirée foot une magnifique soirée de première ligue 28ème journée avec tous les gros sur le pont et puis en Espagne le Classico Real-Barça demi-finale retour de la Coupe du Roi bref du lourd ce soir avec Laure Lepailleur et Jérôme Roth magnifique programme avec JC j'ai une blague non pas ce soir on n'a pas le temps peut-être demain on verra demain on fait un petit teaching elle est un peu salace on n'a pas le temps on n'a pas le temps on se retrouve demain Dugas allez à demain 18h 20h Team Dugas sur RMC bonne soirée à tous ciao ciao RMC 18h 20h Team Dugas Team Dugas sur RMC un show qui tient la route ça c'était du bon jeu de Motrio Motrio entretient votre taux et votre bonne humeur RMC vous avez été plus de 25 000 à déposer vos propositions de loi pour faire avancer la France maintenant maintenant c'est à vous de voter sur rmc.fr pour déterminer les 30 propositions que Jean-Jacques Gourdin ira remettre à l'Elysée à l'Elysée pouvoir d'achat fiscalité réforme des institutions urgence climatique service public défendez vos propositions sur rmc.fr RMC RMC c'est là que ça se passe les moules sont de retour cuisinés en recettes marinières fraîches et délicieuses avec des petits légumes pour vous donner la frite flunchez-les à volonté en ce moment les moules frits sont à volonté tous les soirs partent le dimanche à 8,95 euros ça c'est flunche flunche on peut fluncher flunche on peut fluncher tiens voir conditions sur flunche.fr ah bah t'es là t'es pas sur le chantier bah non et toi t'y veux pas non plus non pas aujourd'hui et bah les gars qu'est-ce que vous faites chez Toyota vous êtes pas sur le chantier ah c'est ce que je lui disais il est pas sur le chantier tous les pros se retrouvent aux journées plus utilitaires Toyota découvrez le Toyota iluxe extra cabine légende à 189 euros hors taxes par mois sans condition de reprise Toyota Business Plus grandir avec vous offre aux professionnels dans les réseaux participants jusqu'au 31 mars en LLD premier loyer de 5 950 euros hors taxes pour iluxe extra cabine légende neuf voir Toyota.fr le guide F1 auto-hebdo c'est toute la saison 2019 de Formule 1 avec le guide F1 auto-hebdo plongé dans l'intimité des débuts de Charles Leclerc chez Ferrari de Pierre Gasly chez Red Bull et de Daniel Ricciardo chez Renault découvrez aussi l'interview croisée et sans filtre de Kimi Raikkonen et Frédéric Vasseur patron d'Alpha Romeo Racing le guide F1 auto-hebdo c'est aussi les enjeux les équipes les pilotes les circuits un seul choix pour suivre la saison en 2019 le guide F1 auto-hebdo la référence en vente actuellement chez Poltron et Sofa nos canapés sont bien plus que des canapés nos tissus somptueux sont bien plus que des tissus et nos promotions sont bien plus que des promotions parce que ce sont des promotions Poltron et Sofa en ce moment chez Poltron et Sofa c'est bien plus que moitié prix profitez de 70% de remise sur la nouvelle collection printemps et vous pouvez régler en 24 mois sans frais trouvez les magasins ouverts ce dimanche sur poltron et sofa.com Poltron et Sofa artisans de la qualité et voilà avec RMC le classico sera chaud dimanche à 16h50 au stade Jambouin le stade français Paris reçoit le stade toulousain pour un match qui s'annonce bouillant rugby et aussi chaud DJ7 et troisième mi-temps à ne surtout pas manquer place à partir de 8 euros sur stade.fr avec RMC c'est la radio sport du stade français Paris pour organiser votre séjour au ski n'en faites plus toute une montagne le SF lance monsejourenmontagne.com simple pratique sans intermédiaire et sans majoration de prix réservez directement votre hébergement vos cours vos forfaits et votre matériel en quelques clics dans la station de votre choix rendez-vous sur monsejourenmontagne.com Demain 20h50 sur RMC Découverte un décryptage inédit comment fonctionne Roissy Charles de Gaulle balisage des pistes détection des bagages quelles sont les technologies de pointe utilisées par le premier aéroport du continent européen Paris Charles de Gaulle aéroport du futur c'est demain dès 20h50 sur RMC Découverte plus fort que la fiction Canal 24 Lidl meilleure chaîne de magasin de l'année Allo patron je te sens troublé ah bah oui en ce moment ils font du jus de pomme trouble à 1,79€ la bouteille du jus de la vallée du Rhône est inédit chez Lidl le jus de pomme trouble à 1,79€ oui et du jus origine France Lidl s'engage avec les producteurs pour utiliser des fruits qui n'auraient pas pu être utilisés à la vente directe finis le gaspillage avec ce jus de fruits c'est sûr que ça va faire du bruit on est mal Lidl le vrai prix des bonnes choses 2,39€ le litre offre valable jusqu'à épuisement des stocks plus d'informations sur Lidl.fr pour votre santé bougez plus RMC le RMC football show arrive dans quelques instants d'ailleurs il y a un match actuellement Rennes-Orléans bonsoir Xavier Grimaud les Rennais qui viennent de marquer un deuxième but salut Jean-Christophe effectivement 2-0 pour le stade Rennais qui tue un petit peu le suspense il reste 15 minutes à jouer le deuxième but et marqué par M.Bagnon parfaitement servi par Bernard 2-0 pour Rennes-Orléans on revient te voir d'ici quelques instants RMC les 20h à la radio sur votre portable votre tablette sur internet RMC toute l'actualité le journal ce soir c'est avec Pierre Pile bonsoir Pierre bonsoir Jean-Christophe bonsoir à tous ce record de l'après-midi la plus chaude pour un mois de février température moyenne de 21,3 degrés d'après Météo France alors que les normales ne dépassent pas 10 à cette période plus de 28 degrés par endroit dans les Pyrénées-Atlantiques pour la plus grande satisfaction des habitants et des vacanciers à Biarritz il fait beau et il fait chaud je sors de l'eau fraîche au départ et puis vivifiante et voilà un petit plouf et on ressort c'est un avant-bout de l'été clairement il fait super chaud incroyable et ben non c'est sympa on profite et il n'y a personne c'est cool quoi moins réjouissant le pic de pollution aux particules fines qui attend Lyon et Villeurbanne circulation différenciée demain excepté sur les axes périphériques et autoroutiers des deux villes ailleurs seuls les véhicules avec une vignette critère de niveau 1, 2 ou 3 pourront rouler à trois mois des élections européennes la République En Marche et le Rassemblement National au coude à coude dans les intentions de vote résultat d'un sondage élabe pour BFM TV le parti de la majorité recule celui de Marine Le Pen progresse les deux sont à 22% derrière on trouve les Républicains stables à 13% et puis Europe Écologie Les Verts dépasse la France Insoumise la météo demain une perturbation arrive par l'Atlantique alternance de pluie et d'éclaircie dans la moitié nord soleil dans la moitié sud hormis sur le massif central où ce sera nuageux température au lever du jour 4 degrés à Strasbourg 5 à Limoges et Lille 6 à Rome-Ourentin 7 à Marseille 9 à Paris 10 pour Nantes et Bordeaux la météo avec la caisse d'épargne 3000 experts en région au service des professionnels et des entreprises caisse d'épargne vous êtes utile presque 20h03 voici le RMC Football Show avec Jean-Christophe Drouet merci beaucoup Pierre un nouveau point sur l'actualité ce sera à 22h sur RMC nous on arrive dans une poignée de secondes le RMC Football Show avec Laure Lepailleur nous avons pas mal de choses à vous raconter les quarts de finale évidemment de la Coupe de France suite aujourd'hui après la qualification hier du Paris Saint-Germain Rennes se dirige vers les demi-finales à 21h Lyon-Camp et puis on a d'autres rencontres magnifiques ce soir notamment en Angleterre à tout de suite sur RMC RMC vous avez rendez-vous tous les jours avec Jean-Jean Bourdin dès 6h sur RMC vous les voyez les extrémistes ceux qui veulent en découvrir à tout prix moi ça me viendrait pas à l'idée de cahier une voiture de police pourtant je suis gilet jaune pourtant je vais au manif RMC tous les jours 6h 9h c'est Bourdin Direct Bouygues Télécom Félix de Fécamp est fan de foot hélas Félix n'est pas souvent chez lui c'est pourquoi il aimerait pouvoir regarder fulltitude de match sur son smartphone comme celui de ce soir ce serait fabuleux mais comment faire pour que cela ne lui coûte pas une fortune et bien Félix écoutez l'offre fantastique qui va suivre elle est faite pour vous en ce moment chez Bouygues Télécom Bein Sport sur mobile est offert pendant 12 mois avec les forfaits 1650Go et plus rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom offre soumise à condition pour toute nouvelle souscription avec engagement 12 ou 24 mois la course à l'Europe c'est maintenant à l'Orange Vélodrome les matchs OM Saint-Etienne le dimanche 3 mars à 21h et OM Nice le dimanche 10 mars à 21h sont disponibles à l'avant venez soutenir les Olympiens face à deux adversaires historiques et deux concurrents pour les places européennes préservation sur www.om.net billetterie Orange Vélodrome et en point de vente habituel allez l'OM ça c'est une notification qui me prévient qu'un patient veut prendre rendez-vous le truc c'est que maintenant grâce à Solocal les patients peuvent prendre rendez-vous directement encore sur mon site et ça n'arrête pas site internet référencement publicité en ligne boostez votre visibilité sur internet à partir de 29 euros par mois Solocal vous allez avoir de la visite Solocal.com 3938 service gratuit plus prix d'appel excusez-moi avec le Butty Full Winter vous n'auriez pas vu passer une bonne idée Butte par hasard si ? ok en ce moment chez Butte pour l'achat de trois chaises identiques la quatrième est offerte oui offerte conditions et produits concernés en magasin sur Butte.fr Butty Full Winter pour m'accompagner ce soir Laure Lepailleur bonsoir Laure bonsoir Jean-Christophe bonsoir à tous alors je vous propose et je te propose une magnifique soirée de foot bon j'ai rien organisé personnellement mais nous allons faire avec les matchs du soir et vous allez voir c'est pas mal avec donc de la coupe de France Rennes-Orléans actuellement 2 à 0 pour le stade Rennais il reste un petit peu plus de 10 minutes de jeu et puis à 21h Lyon-Camp un match à suivre en direct et en intégralité sur RMC nous serons en direct du groupe Amas Stadium dans quelques instants la 28ème journée de première ligue également Arsenal Chelsea Tottenham Manchester United Manchester City Liverpool sur le pont ce soir et puis en Espagne le classico Real Barça demi-finale retour de la coupe du roi coup d'envoi à 21h bref je ne vous ai pas menti une énorme soirée et c'est parti pour le RMC Football Show pour intervenir dans cette émission vous connaissez le principe c'est très simple appelez-nous au 3216 ou alors le hashtag RMC Live si vous n'avez plus de points sur votre mobicarte ou alors l'application RMC Direct Studio supporter rennais supporter orléanais de Lyon ou de Caen n'hésitez pas donc à composer le 3216 et à venir tailler la bavette avec nous avant de nous diriger vers Lyon pour la rencontre du soir Lyon-Camp Xavier Grimaud Rennes Rennes Orléans les Rennes viennent quasiment de tuer le suspense mais qui sait c'est un match de coupe rebonsoir Xavier rebonsoir JC bonsoir Laure 2-0 effectivement le break a été fait par les Rennes on est entré dans les 10 dernières minutes il reste 9 minutes très exactement on va vous rappeler le scénario du match avec une première période qui était plutôt équilibrée même les Orléanais qui avaient fait une très bonne entame de match ils ont eu une grosse occasion à la 15ème il a fait une superbe arrêt du pied de Thomas Koubek ensuite Rennes a eu des situations un but annulé logiquement par la VAR un pénalty annulé logiquement également par la VAR et en deuxième Rennes a augmenté un petit peu son intensité son emprise sur le match et a logiquement ouvert le score sur un coup franc très bien tiré de Bourdieu même s'il y a peut-être une petite faute de main du gardien orléanais et Mbaignang qui a braqué il y a une dizaine de minutes parfaitement servi par un atem Ben Arfa qui avait fait un joli raid dans l'axe du terrain et il y avait une fausse piste à droite il l'a donné parfaitement à gauche à Mbaignang l'intérieur du pied pour le 2-0 Ben Arfa dans la surface le petit crochet derrière le pied d'appui ça va être sorti par Orléans aucune occasion pour Orléans en deuxième période donc le suspense paraît quand même bien tué dans l'oeuf j'y sais à moins pourquoi pas tu dis que c'est un match de coupe que la folie s'empare d'un Roazan Park qui est quasiment vide puisqu'il n'y a que 8000 spectateurs tout le monde se réserve pour le match dans une semaine face à Arsenal bien sûr d'accord mais les coquins rennais ont mis tout le monde du même côté pour la télé non ? non oui oui alors effectivement on a l'impression vu du studio en regardant notre télé on a l'impression qu'il y a un peu de monde oui la tribune en face est bien garnie sur le on va dire le rez-de-chaussée mais il y a l'étage tu sais au-dessus qui n'a pas été ouvert à la vente qui est complètement vide donc ouais 8000 ouais si si il y a 8000 parce qu'il y a un virage qui est complètement vide également donc voilà il n'y a pas grand monde il n'y a pas grand monde dans ce stade pour un match qui va quand même emmener les rennais en demi-finale de coupe de France 8ème de finale d'Europa League demi-finale de coupe de France c'est une saison qui commence à devenir sérieuse pour les Bretons très intéressante les supporters rennais ne savent plus où donner de la tête forcément ne savent plus quel match de suivre et puis forcément il était à 18h30 le coup d'envoi oui ce sera plutôt Arsenal d'ailleurs les places sont chères exactement ce sera très très dur alors tu as raison d'avoir des places il y a eu 90 000 demandes sur le site internet du club hier rendez-vous compte pour un stade de 29 000 90 000 demandes et il y a les abonnés qui avaient le droit d'avoir leur place en priorité aujourd'hui donc il y en a 10 000 à peu près qui vont partir et tu sais comment ça se passe en UEFA tu as pas mal d'invitations l'UEFA garde une petite partie ce qui veut dire qu'il n'y aura que 6 à 7 000 places pour le grand public pour le reste des supporters rennais donc ça va être ça va être terrible la billetterie ouvre 10h à 10h samedi matin et je pense qu'il y a des gens qui vont arriver à l'aube avec la thermose de café pour être les premiers à avoir leur place parce qu'il y aura beaucoup 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 de déçus c'est certain ça c'est certain et bon courage pour samedi supporters rennais si vous voulez soutenir votre équipe pour cette rencontre magnifique le 8ème de finale de la Ligue Europe 1 face à Arsenal c'est jeudi prochain alors revenons sur cette rencontre pour l'instant Reims dirige donc vers la victoire et c'est plutôt logique quand même oui c'est plutôt logique sur l'ensemble de la rencontre maintenant quand même souligner la prestation d'Orléans je trouve qu'ils se sont mis à la hauteur de ce match de Coupe de France ils ont été généreux plutôt fait un jeu égal en première période même s'il y avait pas mal de déchets techniques de leur côté maintenant Rennes est quand même supérieure techniquement a commencé à imposer sa supériorité et puis comme souvent je trouve que ce côté droit rennais fonctionne très très bien avec Traoré et Sarr et souvent les offensives viennent de ce côté et puis je soulignerai quand même la prestation de Ben Arfa parce que c'est vrai que souvent on peut penser qu'il en fait trop et je trouve que sur les dernières prestations il met un peu plus de fluidité dans son jeu il fait meilleur choix et moi je trouve que quand il met de la simplicité en fait il est meilleur on voit sur des redoublements de passes sur le but sur le but d'Yoh Nyang il y a des moments où peut-être il aurait fini seul et là il va fixer bien l'adversaire et il décale Nyang voilà je pense que je pense que c'est bien c'est bon augur en tout cas pour la suite de la saison Xavier tu as le même regard toi qui suis très très régulièrement les Rennais oui absolument il fait un match assez collectif à Temben Arfa c'est ce qu'on avait loué lors du match retour à Séville où il s'était mis vraiment au service du collectif et il était très agaçant il y a encore quelques semaines à Temben Arfa parce qu'il ne lâchait pas sa balle ou très peu et il y avait du coup peu de mouvements autour de lui là effectivement on a l'impression qu'il est plus collectif avec ses partenaires les relations techniques s'améliorent et je pense que Laura a raison ça peut forcément faire que du bien au stade Rennais Ben Arfa qu'on rappelle il était puni le week-end dernier parce qu'il a séché la mise au vert la sanction était de seulement un match à savoir le match face à Marseille il est revenu immédiatement dans le groupe et titulaire face à Orléans alors qu'Ismaël Assar sort à l'instant évidemment ovationné par l'Euro à Zone Park Ismaël Assar qui sera très important lors des matchs face à Arsenal face à la défense d'Arsenal qui manque peut-être un peu de vitesse donc c'est certainement un des actes d'attaque préférentiel pour les Rennais jeudi prochain Bon les Rennais mène 2 à 0 86ème minute on revient dans quelques instants Xavier Grimaud pour vivre les dernières secondes avec toi de cette rencontre le deuxième quart de finale de la Coupe de France-Rennes qui va donc très certainement rejoindre le Paris Saint-Germain le troisième quart de finale de cette Coupe de France c'est dans un peu moins de 50 minutes entre Lyon et Caen on retrouve au Groupama Stadium Timothée Mémont aux commentaires ce soir bonsoir Timothée Bonsoir Laure bonsoir JC bonsoir à tous alors peu de supporters au Roisin Park pour applaudir les Rennais qu'en sera-t-il de nos amis supporters lyonnais au Groupama Stadium et bien il est fort probable que cette rencontre ne fasse pas tellement recette non plus il faut dire qu'elle est intercalée entre deux matchs de Ligue des Champions contre l'EFC Barcelone avec une magnifique soirée la semaine dernière il y a eu le Paris Saint-Germain il n'y a pas très longtemps ici à l'Olympique lyonnais au Groupama Stadium résultat et bien forcément d'une cette affiche fait peut-être un peu moins rêver et deuxièmement il faut aussi penser au portefeuille des supporters il faut débourser de l'argent pour venir voir Paris pour venir voir l'EFC Barcelone et résultat on fait peut-être des économies aussi sur la réception d'une équipe modeste comme celle de Caen est-ce que tu as les compositions des deux équipes en main ? absolument la composition va commencer avec celle de Caen dans la cage Zelazny une défense avec trois centros Paul Baïs Alexander Djikou et Jonathan Grady sur le côté droit Mbengue sur le côté gauche Gilbert ou l'inverse plutôt à la récupération Prince Ognangue Saïf, Edin Raoui et Justin Demingue et puis devant Yacine Bamou et Claudio Bovu du côté de la composition de l'Olympique lyonnais Anthony Lopez sera dans la cage une défense centrale Marcelo et Jason Denayer sur les côtés Ferland Mendy et Kenny Tete à la récupération trois hommes Lucas Touzard Tanguy Endombele et Pabbiop on ne l'attendait pas forcément titulaire il l'est pour cette rencontre et ce quart de finale de Coupe de France face à Caen sur le côté gauche Memphis Depay sur le côté droit Maxwell Cornet et à la pointe de l'attaque Moussa Dembele on va dire que clairement du côté lyonnais c'est une équipe que l'on qualifiera de rotation pour ne pas dire une équipe B quel est ton regard sur ce 11 lyonnais alors ? oui certes il y a quelques changements mais il y a quand même des joueurs cadres de cette équipe notamment à la défense centrale moi ce soir surtout j'ai aussi alors c'est bien parce qu'il y a certains joueurs qui ont peu de temps de jeu que je pense à Diop qui à mon sens moi je me rappelle du match allé à Manchester où il avait été brillant il n'a pas beaucoup de temps de jeu c'est l'occasion peut-être pour lui de prouver là un moment où il y a certains joueurs au milieu de terrain qui n'ont pas été très bons à l'image d'Endombele qui avait été visé par Jean-Michel Hollas après la défaite face à Monaco voilà et puis j'attends j'attends aussi beaucoup d'un joueur parce qu'il m'a énormément déçue sur cette dernière prestation c'est Memphis Depay en l'absence de Fekir on attendait de lui qu'il soit ce leader technique de cette équipe aujourd'hui il ne se passe pas grand chose et il n'est pas du tout il n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il dit être un grand joueur moi je me rappelle d'un match qu'il a joué avec les Pays-Bas face à la France en amical il n'y a pas si longtemps que ça et on ne voit pas depuis le début de saison je ne vois pas le joueur de ce calibre qu'on avait pu voir ses prestations et Lyon en aurait bien besoin notamment pour les prochaines grosses rencontres et sachez que nous allons reparler de Lyon dans une quinzaine de minutes avec ce débat la Coupe de France était plus importante que la Ligue des Champions n'hésitez pas à composer le 32-16 amis supporters Lyonnais 20h15 merci beaucoup Timothée Mémont on revient dans quelques instants te voir pour justement cet avant-match Lyon-Camp coup d'envoi à 21h Rennes-Orléans les dernières secondes avec toi Xavier Grimaud avec le centre-menu de la gauche pour les Orléanais mes chers Edda Silva vigilant c'était chaud sur ce coup-là avec qui était l'Orléanais c'était Faïd El Koumisti qui était au point de pénalty tout proche de reprendre et la défense reinesse qui a été vigilant il y aura 2 minutes de temps additionnel minimum il y a un corner à suivre pour Orléans est-ce qu'ils peuvent tout relancer on entre à l'instant dans le temps additionnel on va falloir se dépêcher corner tiré de la gauche la tête au deuxième poteau sorti par Clément Grenier avec Damien Dastilva qui va dégager loin devant tous les Orléanais étaient montés quasiment donc Mbignang va se retrouver seul le duel avec l'Orléanais il y aura une touche en faveur de l'US Orléans Julien Stéphan qui fait des grands gestes pour que son équipe continue à jouer jusqu'au bout même s'ils sont quasiment qualifiés puisque le ballon est à nouveau récupéré il va y avoir un contre à jouer et il reste 1 minute et 15 secondes JC 2-0 pour le Stade Rennais face à Orléans et sachez que demain il y aura le tirage au sort évidemment de ces demi-finales de la Coupe de France ce sera à 20h55 et vous allez suivre ça sur RMC on sera d'ailleurs ensemble dans le RMC Football Show les autres quarts de finale vous l'avez donc compris il y aura Lyon-Camp ce soir nous connaîtrons 3 qualifiés et il y aura un dernier match qui va se disputer mercredi prochain mercredi 6 matchs entre Vitré club de National 2 le petit poussé désormais de cette compétition de cette Coupe de France qui recevra le club de Ligue 1 Nantes allez les dernières secondes avec toi Xavier Grimaud 2-0 pour le Stade Rennais il reste moins d'une minute à jouer évidemment les supporters Rennais sont totalement supporters de l'AS Vitré c'est à 35 km de Rennes seulement Vitré et en plus Vitré joue contre Nantes donc ça peut faire coup double si les Vitréens sortent à l'EFC Nantes toute l'Ile-Vilaine sera heureuse évidemment et pourquoi pas faire un petit Rennes-Vitré en demi-finale ici au Roi-Zone Park ce serait la belle histoire et surtout éviter le Paris Saint-Germain ce sera terminé dans 20 secondes ce sera même terminé pour le suspense parce que c'est les Rennais qui sont à l'attaque Ben Arfa pourquoi pas s'offrir un 3ème but avec Mbaignang Mbaignang le 3ème but 3ème but signé Amari Traoré non 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 il y a hors-jeu il y a hors-jeu Amari Traoré qui avait fait l'effort sur 90 mètres pour se retrouver au 2ème poteau et il ne marquera pas son but Amari Traoré mais ce sera très certainement terminé ensuite sur le dégagement du gardien orléanais même si M. Delerue a mis la main sur l'oreillette sans doute pour voir s'il y a vraiment une position de hors-jeu ils sont morts de rire Mbaignang Traoré Mbaignang qui a dû le chambrer en disant non non tu ne marqueras pas mon gars c'est vrai que ça ne lui arrive pas souvent à Traoré M. Delerue qui fait patienter tout le monde bon est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire patienter il y a 2-0 qu'il y ait 3 et en plus il n'y a pas hors-jeu donc le but qui sera peut-être accordé ça finira peut-être à une addition un petit peu trop lourde un petit peu trop lourde pour les orléanais parce qu'à 2-0 les Stadrènes aient été qualifiés il y aura peut-être 3 juste avant le coup de sifflet final le gardien d'Orléans qui s'énerve parce que ce but ne sert à rien non il n'y sera pas et sur le dégagement M. Delerue va sans doute siffler 2-0 toujours pour le Stadrènes il ne veut pas siffler M. l'arbitre il faut y aller maintenant voilà c'est terminé 2-0 pour le Stadrènes le Stadrènes qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France le Stadrènes qui on le rappelle maintenant à 8 jours 8 jours complets 8 jours totales pour se concentrer sur la réception d'Arsenal en 8ème de finale de l'Europa League 2-0 pour Rennes face à Orléans Merci beaucoup Xavier Grimaud passe une belle soirée à bientôt sur RMC car oui les Rennes ne joueront pas ce week-end la rencontre Nîmes-Rennes a été reportée d'ailleurs un petit mic-mac parce que c'était samedi soir les Rennes voulaient jouer le dimanche pour avoir 4 jours de récupération après le match d'Orléans et 4 jours de récupération avant le match d'Arsenal je ne sais pas si je suis clair mais au final la préfecture du Gard ne pouvait pas organiser ce match le dimanche pour faire reposer les policiers à la suite des samedis et des manifestations des gilets jaunes pour les faire reposer donc la Ligue a tout simplement décidé de reporter le match donc il n'y aura pas ce week-end de Nîmes-Rennes donc les Rennes ont 7 jours enfin 8 jours plutôt pour préparer ce match c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux quand même pour eux c'est une bonne nouvelle maintenant je peux comprendre que les Nîmois ne soient pas contents de cette décision parce que je comprends dans une dynamique pour eux ce n'est pas intéressant de rester plusieurs jours sans match on a vu Montpellier à qui c'est arrivé pendant 3 semaines de ne pas jouer en décembre et au final ça a coïncidé avec le coup de moins bien oui et puis surtout on voit dans le championnat anglais en première ligue Arsenal va jouer et en plus a des grosses affiches bien sûr Arsenal qui affronte ce soir Bournemouth ce n'est pas la plus grosse affiche évidemment mais il y aura un autre match ce week-end après il y aura Tottenham et puis après Rennes je crois qu'ils jouent aussi Manchester United donc ils ont quand même un calendrier assez chargé oui mais c'est ça le problème de la première ligue il y a trop de bons clubs et donc il y a trop d'affiches tous les week-ends d'ailleurs je vous donne le programme de ce soir je vous ai parlé de tous les gros qui étaient sur le pont à 20h45 deux rencontres Southam-Fulham-Arsenal-Bournemouth et puis à partir de 21h Chelsea-Tottenham Crystal Palace Manchester United Manchester City face à West Ham et Liverpool Watford vous allez suivre tout ça dans le RMC Football Show appelez-nous supporters René Orléanais après cette rencontre et la victoire du stade René qualifiée donc pour les demi-finales de la Coupe de France Alexandre est avec nous au 32-16 bonsoir Alexandre bonsoir Lycée bonsoir à tous bonsoir Alexandre demi-finale de Coupe de France huitième de finale de la Ligue Europa franchement si avant le début de la saison on t'avait dit ça alors j'aurais évidemment signé tout de suite tu le disais tu le disais à l'instant tu faisais la comparaison par rapport à Paris aujourd'hui que prioriser l'Europa League pour Rennes ou la Coupe de France néanmoins en tant que supporter renné certes on souhaite se construire un palmarès avec la Coupe de France mais avec Paris qui est toujours qui est toujours qualifié on attendra le tirage au sort pour clairement se fixer un objectif qui reste pour l'instant même si ce soir Stéphane a aligné une équipe type qui reste pour l'instant l'Europa League ok donc pour toi ce qui te fait le plus vibrer c'est la Ligue Europa et de très loin plus vibrer je ne sais pas mais ce qui est sûr c'est que cette année en tout cas en termes d'émotion et aussi je dirais d'ensoleillement national le stade rené passe par l'Europa League donc j'attends prudemment le tirage des demi-finales et une fois qu'on est fixé et une fois qu'on est fixé on pourra fixer ou pas l'objectif sur la Coupe de France mais j'ai quand même très peur d'ascronter Paris en demi-finale je peux te proposer un dilemme Alexandre ? je t'écoute j'ai fait ça aussi à Jérôme Thomas le producteur de l'after évidemment grand supporter du stade rené il m'a répondu je ne te dévoile pas sa réponse avant je voulais te poser aussi ce dilemme je te propose soit d'être sûr d'aller en finale de la Coupe de France tu n'es pas sûr de la gagner mais tu es sûr d'aller en finale ok et je ne peux pas te promettre que ce n'est pas contre le Paris Saint-Germain d'accord donc soit tu prends ça sauf que tu t'arrêtes contre Arsenal c'est terminé pour la Ligue Europe 1 ou alors ou alors écoute c'est terminé la Coupe de France ça ne vous intéresse pas vous n'allez même pas en finale sauf que je te permets d'accéder aux demi-finales de la Ligue Europe 1 tu fais quoi ? je pense qu'avec la poisse qu'on a eu en Coupe de France non tu ne prends pas la finale ? j'ai tendance à prendre l'Eurovali quand même ok très bien bon sache que Jérôme Thomas a choisi l'autre option ça veut dire que ça divise en tout cas les supporters rennais c'est vrai que avec cet épouvantail du Paris Saint-Germain on a la sensation que les équipes n'y croient pas trop oui n'y croient pas trop après moi je me mets dans ces positions dans ces positions moi je peux comprendre qu'Alexandre choisisse l'Europa League parce que parce que la Coupe d'Europe ça reste la Coupe d'Europe ça promet des grosses affiches quand on voit quand même l'engouement qui a eu lieu autour de Rennes voilà quand on se rappelle un petit peu aussi du parcours de Marseille la saison dernière je peux comprendre qu'on est quand même un attachement à l'Europa League maintenant c'est vrai que sur le territoire français c'est quand même compliqué d'aller titiller le Paris Saint-Germain on imagine et c'est vrai qu'on va attendre le tirage avec impatience mais tout le monde tout le monde veut éviter le Paris Saint-Germain pour la demi-finale et s'offrir évidemment une opportunité supplémentaire de rallier la finale merci beaucoup Alexandre tu voulais ajouter quelque chose sur un joueur ce soir qui t'a particulièrement séduit ? alors sur un joueur non par contre je voulais passer un message pour encourager à 200% la semaine prochaine nos amis vitréens c'est à quelques kilomètres de Rennes et on est à fond derrière eux en derby face à l'éminenté et oui vitré Nantes ce sera mercredi prochain ce soir-là il y aura d'ailleurs la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Manchester United mais on en parlera dans le RMC Football Show avec Gilbert Briboua merci beaucoup Alexandre et passe une bonne semaine les Rennais au repos on se retrouve la semaine prochaine pour la rencontre face à Arsenal à bientôt sur RMC merci beaucoup bonne soirée merci nous on se retrouve dans quelques instants pour la suite du RMC Football Show nous allons évoquer le troisième quart de finale de la Coupe de France du soir Lyon-Camp en direct du groupe Amas Stadium on vous redonnera les compos et puis ce débat la Coupe de France est-elle plus importante que la Ligue des Champions nous parlons pour les Lyonnais évidemment Laure j'attends ta réponse supporters lyonnais aussi au 32-16 à tout de suite sur RMC RMC football show écoutez RMC RMC gagnez vos places pour assister au match de Ligue des Champions Paris Saint-Germain Manchester United toute la semaine dès que vous entendez envoyez foot par SMS au 7-32-16 foot au 7-32-16 vos places pour le match de Ligue des Champions PSG Manchester c'est sur RMC que ça se passe je m'appelle Caroline Métro et je recrute avec LinkedIn Jobs quand j'ai vu le profil de Christine sélectionné par LinkedIn j'ai tout de suite vu que c'était la candidate idéale LinkedIn Jobs une nouvelle embauche toutes les 8 secondes publiez votre offre aujourd'hui sur linkedin.com et bénéficiez de 50 euros de réduction sur votre premier poste ici de LinkedIn Data novembre 2018 conditions générales sur linkedin.com rmc basket vendredi à 20h30 19ème journée de prové le Paris Basketball à Franck Blois rendez-vous à la halle Georges Carpentier pour soutenir le nouveau club parisien de basket info et billetterie paribasketball.paris paribasketball blois vendredi avec RMC radio officielle du Paris Basketball retrouvez Gilles Lelouch et Malik Bentala dans Jusqu'ici tout va bien la nouvelle comédie du réalisateur de la vache quand une agence de communication parisienne branchée est contrainte de s'installer en banlieue c'est le shop des cultures assurées des vannes qui fusent des gags qui font mouche selon première prix du public au festival de l'Alpe d'Ouest jusqu'ici tout va bien un film de Mohamed Amidi actuellement au cinéma avec RMC RMC Rugby vendredi à 20h le Rugby Club Van vous attend nombreux pour son prochain match de Pro D2 face au RC Massy Estone rendez-vous au stade de la Rabina Van pour soutenir le premier club de rugby breton info et billetterie sur rugbyclubvan.bzh RC Van Massy vendredi à 20h avec RMC bricoman arnaud et menuisier que ce soit pour ses matériaux ou son matériel il ne travaille qu'avec le meilleur pour avoir le meilleur résultat question de principe voilà pourquoi bricoman lui propose dès maintenant son nouveau catalogue 2019 disponible en magasin dépôt 540 pages pour construire et rénover avec les meilleures marques et pour les meilleurs prix rien que ça bricoman RMC football show Jean-Christophe Drouet en plein coeur d'une magnifique soirée de football le RMC football show nous sommes ensemble jusqu'à minuit la coupe de France la première ligue la coupe du roi avec le classico on en reparlera dans quelques instants et puis vous le savez ce match donc Lyon-Camp c'est l'événement ce soir troisième quart de finale de la coupe de France les rênes qui viennent de se qualifier face à Orléans victoire 2 à 0 les rênes qui rejoignent le Paris Saint-Germain qualifié hier au dépens de Dijon avec leur victoire 3 à 0 toujours avec Laure Lepailleur et avec Timothée Mémont en direct du groupe Amas Stadium rebonsoir Timothée est-ce que tu peux nous refaire les compos des deux équipes allez la rapide composition des deux équipes Zélaznier sera dans la cage de camp avec une défense à 3 centraux Paul Bays Jiku est gradi sur les côtés Gilbert Mbengue à la récupération Oyangue, Raoui et Demingue et puis devant Bamou et Beauvue voilà pour cette équipe de camp du côté de l'Olympique Lyonnais Anthony Lopez sera dans la cage une défense centrale composée des Tauliers Desnaillers et Marcelo sur le côté droit Kenny Tete sur le côté gauche Mendy à la récupération Lucas Touzard Pape Diop et Tanguy Ndombele sur le côté droit Maxwell Cornet sur le côté gauche même fils de paille et à la pointe de l'attaque Moussa Dembele je reviens sur la composition de Caen je le connais par coeur Roland Courbis forcément on a fait beaucoup d'émissions ensemble et de voir Claudio Beauvue à la pointe de cette attaque ça ne m'étonne pas parce qu'il adore le côté il joue son ancien club il va marquer contre eux et ça fait un bout de temps que Claudio Beauvue n'avait pas été titulaire à Caen et comme par hasard il est titulaire ce soir face à Lyon ça sent le coup l'intuition du coach oui je pense que ça peut avoir en tout cas ça peut avoir son effet Claudio Beauvue a tout approuvé sur cette rencontre qui est décisive il a disparu du 11 qui peut donner un souffle à Caen un second souffle parce qu'on sait qu'il peine en Ligue 1 et puis quand même Claudio Beauvue c'est un joueur qui a des qualités de vitesse de percussion je pense que l'équipe de Caen va quand même subir dans cette rencontre Lyon va prendre le jeu à son compte je pense et il y aura sûrement des espaces à exploiter et je pense que c'est peut-être une bonne idée de le titulariser sur le front de l'attaque alors parlons de l'Olympique lyonnais c'est un des objectifs prioritaires cette saison reporter un trophée et il n'y a plus que la Coupe de France si on met de côté évidemment la Ligue des Champions pour réussir cette performance le dernier trophée des Lyonnais remonte à 7 ans une éternité pour ce club français c'était en 2012 et c'était déjà la Coupe de France alors la Coupe de France est-elle plus importante que la Ligue des Champions comprenez quand est-ce que c'est plus important que le FC Barcelone Laure quel est ton avis évidemment supporter lyonnais appelez-nous au 32-16 alors si on est pragmatique je dirais que si Lyon veut obtenir un titre cette saison je pense que leur meilleure chance c'est la Coupe de France parce que même si Lyon réalise un exploit à Barcelone il reste encore beaucoup de chemin en Champions League et je pense que sur la durée j'ai du mal à voir cette équipe cette équipe de Lyon aller au bout donc je pense que ce soir c'est un match très important et pour le club s'ils veulent un trophée dans leur vitrine à la fin de la saison je pense qu'il faut miser sur cette Coupe de France plutôt miser sur la Coupe de France Pierre nous appelle au 32-16 supporter de l'Olympique lyonnais bonsoir Pierre bonsoir Laure bonsoir alors Pierre même question est-ce que tu penses que la Coupe de France est plus importante que la Ligue des Champions ou est-ce que tu es d'accord surtout avec Laure Lepailleur moi je suis désolé Laure mais je suis à l'opposé de l'idée de mettre en avant la Coupe de France en priorité pour moi aujourd'hui ce qui doit marquer le football français notamment Lyon c'est la Coupe d'Europe et je garderai toujours un meilleur souvenir d'avoir éliminé le Barça que de gagner la Coupe de France contre Rennes ou PSG en finale évidemment là c'est parce qu'on a besoin de choisir j'aimerais bien aussi gagner la Coupe de France évidemment mais ceci dit aujourd'hui la dernière Coupe de France qu'on a gagnée je n'en ai aucun souvenir par contre la victoire contre la Roma il y a deux ans contre Besiktas je me rappelle l'élimination du Real du Barça il y a quelques années enfin la victoire du moins contre le Barça je m'en souviens et moi je signerais des deux mains pour une demi-finale de Ligue des Champions plutôt qu'une victoire en Coupe de France Ok tu reprends le pari et le défi que j'ai lancé à notre ami René tout à l'heure qui nous avait également appelé au 32-16 ça veut donc dire que pour toi ce match évidemment reste important mais si les Lyonnais devaient se faire éliminer ce ne serait pas une cata ? Ce serait une catastrophe parce que ce serait une contre-performance et je pense que Laure a parfaitement résumé le match de ce soir c'est qu'aujourd'hui moi je veux que même fils il se réveille qu'il commence en train à marquer des buts je veux que Diop Cornet Tété qu'on peut de temps de jeu nous montre que l'entraîneur se trompe et surtout j'ai envie de juger encore une fois si les joueurs sont investis ou pas dans ce club parce que si ce soir ils se sont éliminés qu'il est beau vu ou pas c'est une faute professionnelle et ça montre qu'ils choisissent leur match encore une fois mais moi je ne m'attends rien du tout ce soir je sais qu'on va faire un match encore minable comme d'habitude et soit on se qualifie parce qu'on va ouvrir le score et puis évidemment quand ils sont en difficulté ils ont peut-être d'autres choses à penser que la Coupe de France de leur côté et inversement je pense que si quand ils ouvrent le score on verra si les Lyonnais ils ont envie de se faire donc j'espère vraiment me tromper et qu'ils me fassent taire et qu'ils montrent que Monaco c'était un accident mais moi je suis convaincu que tant qu'on n'a pas un entraîneur et puis des joueurs plus investis que ça dans le club alors quand je dis investi Genesio je ne dis pas qu'il a investi mais il n'a pas le charisme pour gérer des joueurs comme Memphis Nabil ou même Traoré donc voilà moi c'est ce que j'attends ce soir c'est que les remplaçants montrent que Genesio se trompe et que Genesio encore une fois me montre que je me trompe dans mon analyse mais reste avec nous parce que justement on va écouter Bruno Genesio en conférence de près juste avant cette rencontre c'est vrai qu'il a tenu à recadrer ses joueurs à se recadrer lui-même Timothée c'est vrai que pour Jean-Michel Aulas cette coupe est très très importante en tout cas dans la communication de Jean-Michel Aulas elle est extrêmement importante en effet on nous fait croire on nous annonce en tout cas que l'avenir de Bruno Genesio est soumis à ses résultats Bruno Genesio il est 3ème du classement il est encore en vie en 8ème de finale de la Ligue des Champions il est en quarte finale de la Coupe de France il n'y a qu'une ombre à son tableau finalement c'est cette élimination en Coupe de la Ligue face à Strasbourg alors à part Laurent Fournier je ne connais pas d'entraîneur en Ligue 1 qui serait sur le point de se faire virer avec ces résultats là alors on est en mesure de penser que peut-être que Jean-Michel Aulas accorde aussi beaucoup d'importance à ce qui se dit sur les réseaux sociaux à ce que pensent les supporters à l'image de notre auditeur à l'instant qui estime pour la plupart que Bruno Genesio n'a pas les épaules n'a pas le charisme pour gérer ces joueurs là quand on connait un petit peu Jean-Michel Aulas quand on a suivi le football de ces 20 dernières années on a du mal à imaginer qu'il puisse se faire son avis en fonction de ce que peuvent penser les supporters résultat il a mis une énorme pression sur cette rencontre de Caen mais on a la sensation que c'est surtout de la com pour tirer des ficelles pour sortir le groupe lyonnais de son confort pour essayer d'éviter cet écueil qui est celui de Lyon depuis 2 ans maintenant à savoir faire des gros matchs contre les gros et faire des mauvais matchs contre les équipes de moindre calibre résultat on peut s'attendre à ce que ce match soit aussi celui du président qui annonce évidemment que la prolongation du contrat de Bruno Genesio pourrait dépendre d'une qualification ou non en Coupe de France ça semble difficile à croire toujours est-il qu'il y a une réalité derrière tout ça c'est que Jean-Michel Aulas il estime que l'Olympique Lyonnais doit gagner des trophées et que depuis 7 ans tu l'as dit l'OL n'a pas gagné de trophées et que ça ferait peut-être du bien à l'OL d'en gagner un avec la Coupe de France sachant que la Ligue des Champions paraît hors de portée alors je précise par rapport à notre question la Coupe de France est-elle plus importante que la Ligue des Champions on ne parle pas de la Ligue des Champions l'année prochaine et d'une qualification en allant sur le podium de la Ligue 1 parce que là évidemment la Ligue 1 reste la priorité absolue mais entre la Ligue des Champions cette année et le 8ème de finale face à Barcelone et la Coupe de France ce soir on vous demandait de choisir d'ailleurs Nabil nous attend en quelques instants également supporter de l'Olympique Lyonnais mais je voulais vous faire écouter Bruno Genesio qui a donc recadré ses joueurs tapé un peu du point sur la table en conférence de presse comment les mobiliser ? c'est un quart de finale de Coupe de France qui dit quart de finale dit possibilité d'aller en demi-finale et possibilité de continuer à espérer gagner un trophée donc si on trouve pas la motivation pour ce genre de match il faut faire autre chose je pense qu'il faut qu'on arrête de parler de faire des interviews de communiquer sur l'avenir individuel des uns et des autres que ce soit les joueurs que ce soit moi que ce soit mon staff que ce soit qui que ce soit on sait que ce sont des événements qui peuvent parasiter la performance à un moment donné nous regardez notre effectif regardez le nombre de matchs de Champions League de notre effectif et on peut comprendre que parfois ça peut les perturber ça peut les influencer d'une manière ou d'une autre donc ce que je souhaite c'est ça c'est qu'on se concentre sur l'objectif collectif alors tout allait bien il y a encore quelques temps juste même avant le match face à Barcelone et puis il a suffi d'une défaite face à Monaco pour crisper un peu le club on sent que l'ambiance est un peu plus tendue tout allait bien mais voilà il y avait des victoires qui s'enchaînaient mais dans le contenu c'est toujours sur courant alternatif notamment la victoire face à Guingamp de Buzin avant d'affronter Barcelone et d'ailleurs ils ont eu un peu de chance parce que heureusement que Nolan Roux rate sa tête en fin de match mais je trouve que sur l'ensemble de la saison sur la régularité ils ne sont pas là ils ne sont pas là et je peux comprendre c'était Pierre l'auditeur sur son mécontentement par rapport à l'application des joueurs moi Genesio c'est bien qu'il soit impliqué dans ce discours aujourd'hui je pense que lui aussi ça le perturbe et que ça doit aussi influencer sur l'ensemble du groupe moi j'ai tendance à penser que s'il avait dû reprolonger tout de suite il aurait dû le